Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 97 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, 19ème et avant dernier épisode de notre saga, la centaine. Alors, faisons rapide sur l'introduction, vu qu'on a un très très gros épisode aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le minutage, mais donc j'en profite aussi pour vous rappeler que, déjà, premièrement, il existe des petits jingles pour séparer les parties entre elles, et donc notamment, vous pouvez écouter le podcast en faisant des pauses joueur après joueur, mais par ailleurs, deuxièmement, et autre solution, vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube du Basket Lab pour écouter les joueurs de manière individuelle, donc si vous n'avez pas envie d'écouter ce très très long podcast en une fois, sur la chaîne YouTube du Basket Lab se trouvent des petits extraits, notamment les passages individualisés de chaque joueur. Et donc, aujourd'hui, avant dernier épisode, et on reçoit un grand habitué du Basket Lab et de la saga, puisqu'on reçoit Antoine, Antoine Tartroux, de Basket Info et de L'Eco des Parquets, qui donc se joint à nous pour classer la cuvée du jour. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 19ème numéro de notre saga, la centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode, déjà, de notre saga, et on se retrouve avec un habitué, évidemment, puisque c'est Antoine. Comment ça va, Antoine ? Bah, tu vois, ça allait très bien. C'est pas encore la fin des vacances, c'est les vacances, voilà. Et juste avant l'émission, tu me parles de Kendrick Perkins, et tu te dis, ça va moins bien, quoi. Oui, surtout qu'on se garde Kendrick Perkins pour faire un bonus, un épisode bonus de la saga, les pires joueurs de la décennie. Il me semble qu'il parle en pole position, a priori, parce que non seulement le niveau de jeu n'était pas bon, mais en plus, structurellement, il a empêché le développement de certaines équipes, niveau contrat et tout ça, donc on se garde ça sous le coude. Oui, bah, alors, du coup, en fin d'année 2022, pour nous, en tout cas, normalement, ça devrait être publié après. Mais du coup, oui, question traditionnelle par rapport au classement qu'on a actuellement. Donc, avant dernier épisode, mais on a plus de 100 noms, déjà, puisqu'on a rajouté pas mal de gens au Best of the Rest, notamment. Est-ce que t'as des grosses revendications ou pas, avant que moi, j'attaque un peu à te questionner, parce que moi, j'en ai ? J'en ai peut-être tout en haut du classement, mais je pense que je vais garder ça pour après, parce qu'on va être amené, je pense, durant l'épisode, à parler du classement tout en haut. Oui, avec le cas de Hulu Holding, tu veux dire ? Notamment ? Exactement, ouais, exactement. Tu me parlais de Paul Millsap tout à l'heure en antenne, et tu disais que pour toi, il y avait un peu ce côté, il incarne bien la décennie et son évolution, et un mec qui est fort tout le temps, pour l'instant, il est classé, il est classé, alors où est-ce que je ne me trompe pas ? Il est 31e. Il est 31e, tu l'aurais vu un peu plus haut, toi. Justement, c'est ce qu'on me dit à l'antenne, je n'ai pas regardé les minutages, et comme il a été quand même présent en fond sur la décennie, il y a peut-être cette impression que, il a été fort tout le temps sur cette décennie, mais non, il a couvert la décennie, mais avec ses débuts, mais aussi un peu sa fin. Donc, quelle est la moyenne du niveau de Millsap sur la décennie ? J'avoue que je n'ai pas regardé, mais je trouve que c'est un peu l'intérieur avec le niveau de jeu de, on pourrait dire, de All-Star, All-Star Borderline, on va dire ce niveau-là en termes de talent, mais par contre, qui a les qualités, je trouve, qui ont été idéales sur cette décennie, à savoir défensivement, quelqu'un qui a le placement, la science, les capacités aussi un peu athlétiques, pour pouvoir jouer tous les différents schémas, quelqu'un d'utile, on va dire, à Denver, sur le schéma très agressif pour couvrir Jokic, le fameux rôle du low-man, au début, avant que ça soit un peu plus repris par Aaron Gordon, c'était Paul Millsap qui couvrait Jokic, quand Jokic était sur le pick-and-roll en haut. Mais après, pour ce qui était, par contre, de jouer des rôles plus conservateurs, comme c'était le cas à C.D.B. Utah, il était aussi capable de le faire. Et tout ça avec, quand même, souvent un très bon niveau défensif. Pas All-Defensive Team, peut-être même pas Borderline All-Defensive Team, mais clairement un positif très clair là-dessus. Et de l'autre côté du terrain, en attaque, clairement pas quelqu'un qui vous pouvait donner les clés du camion, sans doute même pas une deuxième option, mais cette troisième, quatrième option idéale à l'intérieur. Je veux dire, Millsap, on l'a dit, il y a une qualité sur cette décennie qui a fait beaucoup de mal à l'ensemble des intérieurs et qui était très importante, c'était le chantereau. Millsap, il savait jouer le chantereau. Ce n'était pas un excellent passeur, pas un excellent dribbler, pas quelqu'un d'excellent pour faire la finition, mais il était capable de faire les trois de manière plutôt correcte. Ça, plus après un petit peu de shoot, capable de jouer les mains à main et tout, et finalement c'était quelqu'un de très flexible dans une décennie où les intérieurs ont découvert que tout d'un coup, il devait être flexible et pas juste forcément être des snipers de loin ou des joueurs de poste bas, voire juste des spécialistes attaque, juste des spécialistes défense. Mais voilà, c'est important, ce que votre intérieur doit être capable de tout faire pour bonifier le plus possible vos extérieurs, vos porteurs de balles, vos stars. Et je trouve que Millsap représente bien ça dans ce joueur qui... Qui n'avait pas un train de retard par rapport à tout le monde. En fait, c'est le joueur qui avait un peu B+, dans chacune des catégories. Et si c'était une décennie, il fallait mieux avoir B+, dans chacune des catégories que d'avoir juste sur la dizaine de catégories deux ou trois plus. Mais du coup, la question, donc il est 31ème, je veux bien le remonter, mais à quel point est-ce qu'on le remonte ? Puisque devant lui, il y a des noms comme Kevin Love, Desmar DeRozan, Mike Conley, Sergi Baca, donc quand même des mecs qui ont fait une décennie complète aussi avec un très bon niveau également. Il y a Delmarcus Aldridge, et si on monte encore, il y a Nevitsky, Gobert, Jukic. Où est-ce que tu serais prêt à aller ? Tu me parlais de Clay Thompson, même carrément, qui est 22 ? Je posais la question à voix haute, sans doute de manière un peu provoquante, mais il y a un impact défensif du côté de Millsap que Clay Thompson n'a jamais pu avoir. Question de poste, parce que je suis un peu de ceux qui sont sceptiques sur la défense de Clay Thompson, bonne, voire par des moments très bonnes sur l'homme, beaucoup moins loin du ballon. Et après, en attaque, oui, je préfère avoir Clay Thompson que Paul Millsap, mais voilà, Clay Thompson, c'est aussi une certaine façon pour le faire jouer qui est assez particulière, là où Millsap est beaucoup plus polyvalent. Mais voilà, je suis en train de regarder, et après, c'est vrai qu'il y a un temps de jeu sur la décennie qui est quand même assez important, parce qu'il commence en 2011, il a 34 minutes, il finit en 2020, il a 24 minutes. Oui, parce qu'il explose offensivement la première année de notre décennie, et de 2011 à 2018, il est sur quasiment 17 points de moyenne, sur des efficacités qui ne sont pas top, mais il y a quand même un volume de scoring, il y a de la bonne défense, comme tu dis, il n'y a pas un spacing de fou à 3 points dès le début, mais il y a un spacing qui, à chaque fois, est proportionnel à son époque, c'est-à-dire qu'au début, il avait le mi-distance que tout le monde n'avait pas, et ensuite, il a eu le 3 points qu'il fallait à la fin, on va dire. Ça me va le remonter, mais du coup, si tu as un nom précis à donner, est-ce qu'on va taper jusqu'à Serge Ibaka, par exemple, dans cette zone ? Je n'irais pas taper jusqu'à Serge Ibaka. D'Erosan Mike Conley, peut-être ? Parce que tu vois, le truc, c'est aussi que Kevin Love, il n'a que 3 saisons dans ce rôle-là, mais c'est 3 saisons dans un rôle beaucoup plus majeur à Minnesota, donc ça peut jouer aussi en termes de pic qui est plus haut par rapport à Millsap, qui n'a jamais été ça. C'est un pic qui est plus... le pic de Love est plus haut, mais le rôle de Millsap me paraît bien plus fonctionnel. Et on l'a vu d'ailleurs dans la suite de la carrière de Love, où c'est compliqué, en fait, de dessiner une équipe... En fait, un, c'est compliqué de dessiner une équipe autour des qualités offensives de Love. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est compliqué. Là où pour Millsap, en fait, tu ne te poses pas la question. Oui. Et la preuve, Millsap a joué quand même dans des contextes que ce soit Utah, que ce soit Atlanta, que ce soit à Denver, des contextes qui étaient quand même assez différents et avec toujours cet impact positif. Et la question, c'est pour Love, est-ce que c'est le type de joueur auquel il y a intérêt à construire autour ? Je sais que c'est déjà une question ouverte qu'on a eue ici. Moi, je sais que je considère à Millsap au-dessus de Love, parce qu'il y a la longévité, parce qu'il y a la polyvalence, un pic offensif qui est peut-être supérieur du côté de Love. Mais comme je dis, à quel point il est facile à faire bonifier, je n'en suis pas certain. Moi, je n'aurais pas de problème avec Millsap devant Kevin Love. Presque. Tu voudrais descendre avec les Thomson pour les rapprocher, quoi, plutôt. Oui, effectivement. Remontons-le alors par-dessus Kevin Love et Derosan, si ça te va, du coup, Paul Millsap. Oui. Sachant que Derosan beaucoup de points par match, mais pas la même valeur ajoutée, on va dire, en plus, en défense, de manière globale. Tu crèches un converti, là. Oui, je sais, je sais. Alors, tu es moins converti, quand même, que Nico, qui au premier degré me disait, on a qu'à le mettre à côté de Rudiguet, du coup, qui était tout en bas du classement. Oui, oui. Bref. Alors, il y en a un autre, moi, dans la zone, tant qu'on est là, que je trouve, on a peut-être un peu sous-estimé avec Jérémy, c'était la Marcus Aldridge, qui est juste au-dessus, qui est 26e. Et je me suis dit, finalement, il a quand même une longévité de fou et peut-être pas aussi bon que certains médias pouvaient le voir d'après les points par match et tout ça, mais toujours fonctionnel dans des très bonnes équipes. Le fait d'avoir joué aux Spurs, d'avoir été voulu par les Spurs, pour moi, ça montrait quand même que ce n'était pas non plus totalement un peintre ou le Rudiguet des intérieurs, justement. Je me suis dit, peut-être qu'avec la longévité, et c'est quand même le critère du jour, est-ce qu'on ne pourrait pas remonter Aldridge assez haut qui sont 21 ou 22 ? Je ne sais pas. Aldridge a deux qualités qui le rendent très fonctionnel. La première, c'est ce fameux tir mi-distance, mais mi-distance un peu lointain, qui fait que sur une bonne partie de la décennie, c'est un partenaire idéal du pick and pop. Et la deuxième qualité, qui met un peu plus de temps à venir, c'est une très bonne protection d'arceau. Et finalement, très bonne protection d'arceau, tir lointain. Si on rajoute, en plus, sur des volumes conséquents, capables de mettre des tirs compliqués, à quel point on ne serait pas un peu sur un Serge Ibaka un peu plus dopé offensivement ? Oui. Même si je préfère bien plus Ibaka à défense, mais voilà, Ibaka, on a ce rôle aussi qui avait un peu pick and pop et la excellente protection d'arceau. Aldridge, c'est moins bon en défense, mais en attaque, c'est un cap au-dessus. Et du coup, c'est ça que c'est des qualités qui sont très intéressantes. Mais sur le reste, on voit quand même certaines limites. Un peu des problèmes pour être quand même bien efficaces. Un jeu de passe assez amorphe. Je suis dur, mais c'est un peu le cas. Typiquement, le short roll, Aldridge n'a jamais vraiment été capable de le jouer. Et des capacités défensives qui, dès qu'il fallait s'éloigner un peu de la protection d'arceau et du drop sur l'ensemble de la décennie, parce que le très, très jeune Aldridge était capable de défendre un peu plus agressivement. Et très rapidement, ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas vraiment été la meilleure façon de l'employer. et avec l'âge, c'était quelque chose même qui était rédhibitoire en dehors du drop. Ce qui fait qu'en fait, on a un joueur qui est très peu flexible. Il convient à pas mal de contextes, mais voilà, vous savez que vous allez l'utiliser comme ça et contrairement à ce qu'on disait à Milsap, c'est quelqu'un où il est fonctionnel, mais pas polyvalent. Je vois exactement ce que tu veux dire. j'étais moi-même pas un fan de Aldridge, mais il y a quand même un cas qui va au-delà de simplement le score inefficace et en plus le critère de longévité vu qu'on calcule la valeur cumulée sur cette décennie, rappelons-le. Et tu vois, moi sur Aldridge, la question que je me poserai de plus, c'est à partir de quand arrive vraiment cette protection d'Arceau ? Parce que, clairement, pour avoir suivi Portland au tournant de la décennie 2010... Oui, c'est plus au Spurs, tu veux dire ? C'est pas quelque chose qui m'a forcément frappé. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vient après au fur et à mesure à Portland. Oui, mais tu vois, j'ai vu pas mal de débuts, alors l'époque, au tout début de la décennie de Portland, il était encore assez athlétique et j'étais même très agréablement surpris de son impact défensif sur la série contre Dallas en 2011. Donc je me dis, il y a un trou entre les deux où il devient un peu une star offensive, il prend du volume et tout, les années à côté de J.J.ickson, où lui-même devient un très gros joueur offensif et je me dis, c'était pas aussi Kata que j'avais un peu le souvenir à la base donc ça aide un peu la candidature dans ma tête. Du coup, voilà, en plus les 10 ans, c'est aussi un argument qui compte du coup. Si je le fais passer devant Clay Thompson et Jokic Gobert, est-ce que ça te choque ou pas tant que ça ? Pas tant que ça. Ok. Ok, ok. Autre truc que je voulais faire aussi, on en avait parlé dans le Discord. La dernière fois, j'hésitais parce que Raphaël était pas trop chaud mais toi, je te repose la question. Faire passer Paul Jean, je parle pas dessus Kawaï Leonard parce que Kawaï Leonard, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'absences et comme encore une fois, critères de valeur cumulée, ça te choque pas non plus ? Non. Non, non. Non, non, ça me choque pas. Comme tu me dis, il y a beaucoup d'absences pour Kawaï Leonard. Ces non-absences sont plutôt tombées au bon moment puisque Sac a fait le titre en 2015 et ça a fait le titre en 2019. Oui, 2014, l'espérance. Mais voilà, après aussi, c'est dans des contextes quasiment parfaits construits pour lui. On peut pas dire clairement la même chose de Paul George sur toute sa période, on va dire, de pic athlétique du côté d'Indiana. Et voilà. C'est... Après, Sac, oui, non, j'ai même envie de dire avant de trouver le contexte idéal, pour Paul George, clairement, voilà, pour moi, même du côté d'Oklahoma City, avant d'arriver aux Clippers, de toute façon, c'était... On n'était pas du calibre des Spurs de 2015 dans des Raptors de 2019. Oui, c'est un peu ça l'argument, effectivement. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Oui, le cas de Dwayne Wade, est-ce que... Là, on est tout en du classement, pardon. Là, je parlais de Paul George, du coup, on remonte à la cinquième place devant Kawaï, Anthony Davis et Lillard, par exemple. On a Wade qui n'est pas loin. Je me demandais, est-ce qu'on n'a pas un peu surestimé avec Lucas les années post-Lebron 2014 où, finalement, l'efficacité chute beaucoup et la valeur du joueur aussi ? Est-ce que ça ne donnait pas le coup de le rapprocher un peu plus d'Antetokounmpo qui, lui aussi, a quatre très grosses saisons dans la décennie ? Est-ce que... Et du coup, le faire passer, notamment derrière des Irving et Laurie qui ont quand même des grosses longévités beaucoup plus longues, notamment ? Oui, on pourrait parce que même il y a la chute défensive à Dwayne Wade et sans doute, je veux dire, sur la fin de la décennie 2000, l'une des références défensives à son poste. Et je pense qu'on pourrait même aller au-delà de cette courte période temporelle, mais clairement avec la baisse de certaines de ses qualités athlétiques et tout simplement l'âge qui ne permet pas cet impact des deux côtés, ses responsabilités des deux côtés du terrain aussi fortes. On a un joueur qui, pour moi, défensivement, n'est plus capable d'amener ces quelques protections d'arceaux ou ces énormes couvertures côté faible qu'il pouvait avoir au pic de sa carrière. Et après, si on amène de pair une efficacité offensive qui est un peu en baisse, on se rapproche tout doucement des profils dont on n'est pas trop fan, c'est-à-dire des gros volumes offensifs et sans trop d'efficacité qui ont du mal à entraîner les autres en termes de dynamo offensif et avec un impact défensif en plus qui ne ressort même plus, voire pourrait passer dans le négatif, c'est exactement les profils avec lesquels on a du mal. Donc non, je n'aurais pas trop de problèmes à le redescendre. Faisons ça, faisons ça. Je sens que je vais encore me faire chambrer parce que j'ai réussi à remonter Kyle Lurie du coup. Donc mettons Wade entre Lurie et Giannis On passe un peu de temps sur le haut du classement parce que c'est quand même là que c'est le plus intéressant. Dernière ou avant-dernière on va dire, la dernière fois, on a enfin baissé Carmelo Anthony et Joe Johnson, ce fameux groupe que je disais il faut qu'on les descende, il faut qu'on les descende. Finalement, j'ai un peu des regrets parce qu'on l'a enfin fait et je me dis mais, je ne sais pas, je me dis finalement on a quand même fait descendre devant des Gordon Howard qui profilent très intéressant mais concrètement on n'a pas tant que ça derrière le groupe des roleplayers 3nd, des Batum Gallinari. Finalement, est-ce que j'ai presque envie de les remonter les Joe Johnson Carmelo Anthony et de valoriser aussi ce côté volume et quelques bonnes saisons par-ci par-là et presque du coup plutôt que de descendre eux de rattacher Paul Pierce avec eux et de leur monter ensemble lui qui a eu cinq saisons sur la décennie qui sont bonnes dont trois qui sont très très bonnes plus qu'aucun des deux n'a jamais eu. Qu'est-ce que ça ne te choquerait pas non plus ou est-ce que toi ça t'allait qu'on baisse Carmelo et Joe Johnson ? Tu vois, moi c'était même une autre question que j'avais en tête c'est pour toi les deux vont de pair. Disons que Carmelo en plus de volume mais Joe Johnson est un profil plus intéressant et je les avais un peu associés par facilité mais on peut les dissocier effectivement. Parce que j'ai tendance à préférer Carmelo Anthony à Joe Johnson. Ok, ok. Tu vois notamment Nico préférait Joe Johnson largement à Carmelo donc ça permet d'équilibrer. Attends, je vais aller parce que c'est peut-être mes souvenirs qui ne sont pas trop là mais... C'est le côté rôle majeur de GoToGuy et Top Saison 2013 aussi notamment. Ouais, mais attends, on parle du coup de la partie de Brooklyn où on parle Atlanta. Ouais, non, en 2013 il est parti à Brooklyn. Oui, oui. Ouais, non, moi j'aurais tendance à les dissocier quoi. encore une fois je me méfie beaucoup de mes avis de l'époque mais je n'ai pas en tête je veux dire Joe Johnson pour moi était défensivement bon sur l'homme mais pas forcément extraordinaire loin du ballon et après je veux dire la même manière certes les deux ont un peu la même manière de jouer c'est vrai qu'après loin du ballon j'aurais tendance à préférer Joe Johnson que Carmelo mais ils avaient tellement tendance à stopper le ballon derrière de toute manière que il a plus de passing aussi et il a eu des meilleures efficacités un peu plus souvent on va dire que Carmelo qui était vraiment le scoreur qui parfois était très efficace une ou deux fois sur la décennie sur des gros volumes mais finalement pas beaucoup plus que ça en termes de synergie offensive aussi ouais mais j'ai du mal à voir sur la décennie Joe Johnson comme genre le second porteur de balle un peu recyclé ancienne star très intéressant à mettre à côté de quelqu'un d'autre non c'est pas c'est pas les souvenirs que j'ai en tête de Joe Johnson quoi donc je me trompe peut-être là-dessus tellement c'est les souvenirs qui sont qui me paraissent éloignés mais je je crois que je préfère à la rigueur le gros volume de Carmelo Anthony en me disant bon son gros volume me permet si j'associe les quelques bons joueurs autour d'aller plus haut que Joe Johnson où certes on a ce rôle plus réduit mais qui reste ce même rôle quand même de quand j'ai la balle dans les mains j'ai j'ai ce besoin quand même d'aller scorer d'aller faire l'isolation derrière je sais pas tu me fais hésiter mais je pense que j'aurais tendance à préférer ça tombe bien parce que justement c'est un peu ce que je me disais aussi pour Carmelo et sachant que moi je pars aussi d'un avis sur Joe Johnson un peu meilleur parce que plus compatible avec d'autres et quand même c'était pas qu'un rôle mineur sur cette décennie il a commencé au Hawks il était encore le mec des Hawks et puis même à Brooklyn Derne Williams baisse un peu et tout et c'est un peu lui encore un rôle majeur donc finalement ça me va de les remonter finalement la zone d'Erosan de Kevin Love où il était de base je comptais les remettre là plutôt parce que tu vois encore une fois je me dis Galine Arribatoum c'est sympa intrinsèquement sur le profil théorique la décennie n'est quand même pas top donc ça me dérangeait d'avoir ce genre de joueur même Gordon Howard très irrégulier il met du temps à exploser puis dès qu'il est bon ensuite il y a la blessure et tout ça finalement ça me dérangeait d'avoir tout ça au-dessous de notamment de quelqu'un comme Carmelo qui avait mine de rien un profil imparfait mais imparfait pour une star ce point là donc en fait j'avais envie de les replacer là où ils étaient de base à côté de Kevin Love et d'Erosan si ça te dérange pas et de coller Paul Pierce est-ce que ça tirait ou bien ? Oui non ça me va je regarde les autres noms en dessous de Kevin Love et compagnie mais c'est pas la folie quoi oui il y a du valuable mais soit du valuable irrégulier soit du valuable sur des petits temps de jeu du genre Geno Billy qu'on avait fait avec toi notamment Bradley Billy qui est un cas compliqué aussi qu'on a fait ensemble je crois qu'on a fait ensemble aussi ouais ouais c'est tout ça est très compliqué ok ok alors du coup notre cuvée du jour tiens que j'ai pas encore dit Tim Duncan Stephen Curry CJ McCollum Lou Holding et il me manque un cinquième évidemment que j'ai perdu Isaiah Thomas et Isaiah Thomas bien sûr joueur très important et très intéressant comme d'habitude la question traditionnelle comment toi tu les classerais les uns par rapport aux autres avant qu'on en discute et qu'on les rajoute au classement comment les 5 les uns par rapport aux autres tu les situes bah Lou Holding en premier c'est ce qu'on avait dit évidemment voilà en premier en partant de la fin grosse hésitation sur le trio Thomas McCollum Duncan ouais ouais je pense que allez je refais mon ordre ça serait Curie en 1 Duncan en 2 McCollum d'un cheveu en 3 Isaiah Thomas en 4 et en 5 You Holding ok 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 alors j'avais presque le même mais moi j'avais Thomas en 3 et McCollum en 4 mais en tout cas avant qu'on discute et ça peut ça peut évidemment évoluer mais ouais le cas de Isaiah Thomas c'est assez compliqué bah tiens d'ailleurs commençons par lui Isaiah Thomas notre premier joueur du jour du coup Isaiah Thomas donc 9 saisons sur la décennie après on va voir combien sont des vraies saisons c'est aussi là toute la question évidemment 18 points de moyenne sur la décennie 29 minutes de jeu en moyenne également c'est plutôt pas mal 15 000 minutes aussi en termes de minutage total c'est dans le top 100 c'est 95ème donc là aussi c'est un bon point pour lui 525 matchs en termes de palmarès 2 fois All-Star 2016 et 2017 et une fois All-NBA second team en 2017 bon c'est un peu dommage pour lui parce qu'il y avait beaucoup d'arrière-meneurs cette année-là souvenez-vous mais en vrai il fait aussi top 5 au MVP donc il aurait presque pu être All-NBA first team s'il n'y avait pas eu de position mais bref au niveau des comparaisons le jeu des comparaisons au moment de la draft NBAdraft.net eux pensez à quelqu'un qui s'appelle Jérôme Randle est-ce que tu connais Jérôme Randle ? non ça m'a dit absolument rien et bien c'est tout à fait normal puisque c'est quelqu'un qui a été non-drafté en 2010 et qui a fait zéro match NBA au compteur bon après ça il le savait pas à l'époque puisque drafté 2011 Isaiah Thomas donc on va dire qu'il y a un peu des similarités en termes de de récense de QV de draft on va dire et sache qu'il a d'ailleurs il a été élu MVP 2017 Jérôme Randle de la NBL donc c'est marrant parce que du coup comparaison Isaiah Thomas aussi ça a été son année en 2017 mais bref on va y arriver draft express pas de comparaison bien sûr je vois que j'arrive à t'arracher un petit rire donc j'ai gagné au niveau des surnoms basketball référence aussi rapidement alors on a un bel épisode tu vas voir beaucoup de surnoms très marrants on a Haïti évidemment très classique on a Pizza Guy ça je ne sais pas d'où il sort Pizza Guy peut-être qu'il mangeait sa Pizza Guy avec sauce Castillo avec une sauce Castillo à Sacramento je ne sais pas mais je crois que tu vois j'avais en tête que pour moi ça naît de Sacramento et pareil d'une pub sur la bouffe mais je me trompe peut-être mais tu vois avant que tu m'expliques j'avais ça en tête peut-être je n'ai pas poussé les recherches à ce point je t'avoue puis l'autre surnom qui n'est pas loufoque qui était assez bien trouvé c'était The King of the Force est-ce que tu t'en souviens de ce surnom ou pas du temps c'était à l'époque de Boston exactement on était dans les prime years de Game of Thrones en plus donc c'était King of the North à l'époque King of the Force pour le maître du quatrième quartan évidemment c'était à l'époque où Game of Thrones était vu comme une excellente team série c'était il y a longtemps bref du coup le parcours rapidement d'Alice Thomas avant qu'on en discute un peu de son profil mais donc son parcours c'est le 60ème et dernier pic de la draft 2011 du coup la draft où Kai Irving a été premier vous allez voir qu'il y a une symétrie assez sympathique entre les deux pendant toute leur carrière donc dernier pic de la draft 2011 à Sacramento évidemment 2012 il est déjà mine de rien à 25 minutes de jeu par match sur 65 matchs c'est pas mal pour un rookie drafté très très bas et au deuxième tour et déjà 11 points de moyenne également bon c'est un rookie mais il a déjà 22 ans pas de playoff évidemment Sacramento 2013 62 titularisations carrément sur 80 matchs donc déjà il est installé carrément en 2013 27 minutes de jeu par match 14 points 4 assists déjà pour Asia Thomas qui s'installe assez rapidement en NBA et donc dans un poste titulaire 2014 35 minutes de jeu par match carrément 20 points de moyenne et 6 assists pour Sacramento et toujours pas de playoff bien sûr malheureusement et puis donc vient ensuite l'Afrique Agency et il part du côté de Phoenix du coup puisqu'il y avait un peu le dossier Eric Bledsoe qui tardait à se régler durant cet été 2014 et donc c'est Lucas qui nous l'a raconté ça effectivement ils avaient fait signer Asia Thomas au cas où Bledsoe ne signait pas sa prolongation mais du coup il y a eu un peu embouteillage parce que c'était l'époque Goran Dragic Asia Thomas et Eric Bledsoe ça marche pas tant que ça ça marche pas tant que ça évidemment 46 matchs du coup cette année-là en 2015 du côté de Phoenix en sortant du banc à 25 minutes du jeu par match à peine alors que l'année d'avant il était gros titulaire en grottant le jeu et donc l'équipe est éclatée à la trade deadline et lui il a envoyé du côté de Boston du coup cette méga trade deadline de 2015 je ne sais pas si tu t'en souviens avec Michael Carter Williams avec Asia Thomas avec plein de joueurs qui avaient Brandon Knight aussi ces méga échanges de la trade deadline mais bref et du coup il finit l'année à Boston 21 matchs à Boston en 2015 où il fait le playoff d'ailleurs il fait partie de cette fin de saison surprise de Boston cette jeune équipe fait deux briques et deux brocs et qui ira en playoff qui tombera contre Cleveland au premier tour malheureusement bien sûr 2016 il passe d'un rôle à Boston où il sortait du banc à cette fois 2016 il est titulaire carrément titulaire à 32 000 par match pardon 22 points par match également en moyenne 6 assists et en playoff ça tombe contre Atlanta au premier tour la série 4ème contre 5ème de conférence donc un peu une déception mais pour 2017 l'année d'après c'est l'année qu'on connait tous le prime de Isaiah Thomas 34 000 de jeu par match 29 points par match 6 assists quasiment en playoff ça va jusqu'en finale de conférence contre les Cleveland Cavaliers bien sûr ça passe notamment à Washington au 2ème tour la rivalité et donc là on rattrape encore notre symétrie avec Irving puisque puisque l'échange entre Kyle Irving et Isaiah Thomas survient durant cet été 2017 du coup et donc lui il part pour Cleveland sauf que Cleveland ça marche pas du tout alors lui est blessé aussi j'ai évidemment j'ai oublié de le préciser il se fait échanger alors qu'il est blessé et du coup il fait que 15 matchs du côté de Cleveland notamment à cause de ses blessures à la hanche qui on va en parler mais ça l'a beaucoup freiné ça a même arrêté sa carrière quasiment donc ça marche pas cette équipe de Cleveland avec justement des Dwayne Wade avec des Isaiah Thomas avec Jay Crowder et tout ça bref l'effectif est éclaté à la trendline lui il finit au Lakers il fait quelques matchs au Lakers et puis ensuite saison 2019 il fait quelques matchs à Denver dans une équipe de Denver qui se révèle un peu mais il est pas vraiment part de cet effectif et puis 2020 moi j'avais carrément oublié il fait 40 matchs à Washington je sais pas si t'avais ce souvenir là ou pas oui je m'en souviens c'était pas fameux c'était pas un bon Washington mais bref donc pour te lancer un peu sur le joueur et son profil c'est vrai qu'on a une carrière très irrégulière et qui est raccourcie par les blessures mais avec quand même un pic très intéressant au milieu oui et en soi même des années au début qui sont loin d'être achetés malgré que ça soit dans le contexte Sacramento je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les je sais pas quelle est pour toi l'image que tu gardais d'Israel Thomas en tête mais pour moi il était resté cette image du joueur ok qui a un pic mais qui est vraiment très très court et après les blessures qui font que voilà on restera sur une image d'Israel Thomas d'une ou deux saisons alors qu'en réalité quand on se replonge sur le joueur on voit qu'on a quelqu'un qui est productif dès son année de rookie quoi et du coup ça m'a permis moi de me remémorer certaines choses et du coup de me rappeler qu'à l'époque il y a notamment quand ça commence à bouger du côté de Phoenix s'il y a vraiment cette idée de se dire mais ok le joueur il y a son gabarit extrêmement petit trop petit avec toujours les problèmes défensifs qui arriveront derrière mais faudrait pas non plus complètement ne pas jouer la carte Isaia Thomas alors pour quel rôle c'était toute la question parce que on voit en fait qu'on a une vraie dynamo offensive qui se cache derrière ce joueur et certes il va y avoir ce pic cette explosion du côté de Boston mais il y avait quelque chose en fait un peu de prévisible dans le sens où son passage à Sacramento donnait et même à Phoenix donnait cette sensation de se dire on peut continuer d'augmenter le rôle de joueur oui je sais pas toi mais à l'époque moi j'avais pas à ce point la tête dans les stats et tout ça et j'avais un peu une vision de c'est un scoreur de mauvaises équipes mais finalement quand on se replonge dans les chiffres d'efficacité et tout ça en fait c'était très bon déjà à Sacramento c'était très bon mais c'est sa première saison c'est 2011-2012 je pense qu'aujourd'hui on verrait les choses différemment alors il resterait et ça serait le cas aujourd'hui pour toujours de cette taille de cette vue défensive il suffit de voir le discours qu'on a eu avec Traillon mais c'est vrai qu'il y avait ce côté et c'était très prégnant à l'époque beaucoup moins aujourd'hui de c'est quelqu'un qui réussit dans une équipe il ne donne strictement rien en plus il prend des tirs à 3 points en sortie de dribble et tout c'est ouais à quel point c'est viable au-dessus je pense qu'on aurait la même chose qui se passera aujourd'hui on aurait beaucoup plus je pense cette sensibilité à voilà au dynamisme offensif que représente vraiment le joueur parce que c'est c'est l'un des je pense pas c'est le premier mais il est dans les premiers à vraiment ok le 3 points en sortie de dribble moi si on me demande je peux les rentrer et je peux les rentrer avec une efficacité qui est bonne pas une efficacité à la curry mais une efficacité qui est bonne quand même et derrière en fait j'ai un très bon dribble un excellent dribble même j'ai cette capacité avec la maîtrise de mon corps à pouvoir très bien finir près du panier là j'ai cleaning the glass devant moi qui est out et je sais que j'avais regardé on est au-delà des 60% de réussite de mémoire sous le panier je crois qu'on est des fois même au-delà des 65% si je ne m'abuse donc vraiment d'excellentes réussites beaucoup de fautes provoquées et derrière ça un jeu de passe qui est pas extraordinaire mais qui est très correct qui n'handicap pas le joueur pour justement aller créer des décalages c'est pas Mario Chalmers au passing c'est pas Mario Chalmers c'est même meilleur je dirais que certains meneurs un peu conservateurs dans leur façon de jouer de l'époque du coup quand on met tout à bout on se dit on a quelqu'un à qui on pourrait quasiment donner les clés du camion en attaque je me limite de ce côté-là du terrain et si on se militait ce côté-là du terrain en fait Isaiah Thomas en première option c'est loin d'être insensé et finalement son passage à Boston en est quasiment la confirmation que c'est quelqu'un qui de par cette menace drip pas shoot mais surtout avec ce shoot en sortie drip qui permet de créer des avantages à foison en fait un excellent attaquant et comme je dis on serait dans le tort de considérer qu'il y a juste ces deux saisons à Boston à 2600 et 2500 à prendre en compte certes il n'y a pas le même volume avant mais les résultats sont quasiment là juste dans des contextes qui ne sont pas aussi qui ne lui sont pas aussi favorables oui et que finalement il y avait un peu l'évidence des problèmes défensifs qui allaient venir avec le joueur mais que au final en fait le résultat global attaque et défense était largement rentable malgré ce côté défensif inquiétant le fait est qu'il était à ce point intéressant en attaque qui faisait que oui on pouvait carrément y aller et d'ailleurs à Boston ils sont arrivés plutôt bien à couvrir les déficiences défensives d'Israel Thomas d'ailleurs c'est un peu ce qui fait qu'Avery Bradley est dans notre classement du top 100 aujourd'hui mais bref il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas non plus dans l'ère à l'époque en début de décennie où on cherche le mismatch on fait des switch donc il n'y a pas ce côté là on va pouvoir cibler Israel Thomas mais on est quand même dans une NBA qui est très beaucoup plus physique qu'aujourd'hui beaucoup moins d'espace et beaucoup plus post-up aussi et pas que post-up pour les pivots mais aussi post-up encore une fois la fameuse équipe de Portland que j'ai revue pour la Marcus Aldridge purée ils enchaînent les possessions entre André Miller qui va au post-bas Wesley Mathius qui va au post-bas Batum qui va au post-bas même parfois ou Gerald Wallace enfin c'est c'est très donc voilà il y avait ce côté effroyable de ce côté-là pour Israel Thomas donc il y a eu ce gros problème défensif qui fait qu'on était un peu réticents mais finalement ce qu'on a vu c'est que le résultat final était attaque et défense était largement rentable et moi je dois avouer que d'un point de vue très subjectif c'est quelqu'un qui comme tu dis où j'avais pas autant de souvenirs aussi positifs de lui sans doute aussi à cause de billets totalement débiles parce qu'en fait il était venu il avait pris du temps de jette Eric Evans qui était mon chouchou et ça me plaisait pas puisqu'il y avait des comparaisons aussi avec Kerry Irving à l'époque tout au long de leur carrière et notamment l'Africain City 2014 et tout ça et moi je trouve ça débile et en fait si même si bref je l'aimais pas pour des raisons totalement idiotes comparées à mes joueurs préférés on va dire mais en fait oui c'est quelqu'un qui était très efficace dès son début de carrière en fait de suite il y avait des bons volumes de responsabilité 20% 23% 26% 28% sur ses 4 premières années et il fait du 109 107 106 108 de trop shooting plus ce qui pour un porteur de balle aussi jeune c'est des chiffres assez assez dingues encore une fois un porteur de balle normalement c'est pas efficace à ce point dans ses jeunes années donc lui il fait du plus 9% par rapport à la moyenne plus 7 plus 6 plus 8 ça continue ensuite et puis comme tu dis on a ce côté pull up à 3 points on a ce côté drive et passing donc le package total en attaque et ce qui fait que tout ça a mis bout à bout avec peut-être une maturation du joueur et tout ça le côté physique on en a pas parlé mais certes il était petit mais il était incroyablement rapide notamment parce que son dribble était très fonctionnel mais c'est quelqu'un qui de base sur vraiment le capital physique était très explosif et pouvait jouer très très proche du sol de par sa taille justement donc c'était un inconvénient mais aussi un avantage d'avoir un centre de gravité aussi bas il se faufilait partout et bref et tout ça pour dire aussi que les premières années à Sacramento malheureusement le contexte est nul mais lui est déjà intéressant et efficace et d'ailleurs il gagne sa place c'est pas pour rien je pense c'était pas juste un Jordan Crawford du luxe c'était beaucoup plus que ça c'était un vrai bon joueur un vrai bon score et on arrive à Boston et les meilleures années juste pour te dire aussi je sais pas toi quel souvenir t'as de cette bah tiens je peux te lancer de suite quel souvenir à quel point tu trouvais qu'il était bon durant ce prime ce fameux prime en 2017 à Boston on en avait parlé un peu dans la conversation au MVP potentiellement à quel point tu le mettais haut dans la hiérarchie à ce moment là on va dire à son pic tu me poses une colle je crois que je saurais pas répondre parce qu'en fait comme tu dis le prime avec Isia Thomas c'est qu'il y a toujours ce côté défense et c'était quelque chose de rentable la question c'est que c'était rentable jusqu'à quel point et jusqu'où c'est vrai qu'on n'était pas on n'était pas peut-être ma remarque si en 2016 2015 2016 2017 on y était dans ces années de recherche de mismatch et tout mais en fait c'est important de savoir de ne pas trop en faire et je vais reprendre l'analogie avec Traion mais je me rappelle que Traion on me disait mais Traion vous ne pourrez jamais aller loin parce que dès que vous arriverez en playoff il sera ciblé et puis en fait tu tombes contre New York et ils n'ont pas le spacing pour cibler le joueur ils tombent contre Philadelphie ils n'ont pas le spacing pour cibler les joueurs ou les porteurs de balles pour le faire ils tombent contre Milwaukee ils n'ont pas le spacing pour cibler les joueurs et là en fait tu te dis bah oui tout d'un coup c'est marrant mais le côté ciblé ça paraît beaucoup moins ça paraît beaucoup moins problématique donc en fait il y avait ça où il faut savoir ne pas exagérer les déficiences d'un joueur surtout que avec cette envie d'aller cibler le joueur les défenses aussi sont devenues beaucoup plus intelligentes pour éviter de donner simplement et purement le mismatch ou de vous amener en fait des concessions derrière qui sont plus compliquées donc c'est important de ne pas savoir trop en faire mais là c'est aussi important de trouver le juste milieu là-dessus c'est vrai qu'il y a Thomas bon c'était pas une bonne idée en effet de le mettre sur le porteur de balle sauf que bon on s'en meint que dans le spectre des positions qu'il peut défendre il faut pas aller trop haut mais combien de joueurs au poste 2 ou au poste 3 sont capables par eux-mêmes d'aller jouer au poste bas pour cibler un avantage de taille et même au-delà du je veux dire purement de jouer le post-up s'il y a des aides de faire ce qu'il faut correctement derrière en réalité il n'y en a pas tant que ça quand vous avez Tréonc sur Reggie Bullock bah on a bien envie d'aller voir Reggie Bullock et essayer d'aller cibler Tréonc d'une manière ou d'une autre tout seul en ISO en défense mais mine de rien après dans vos schémas d'aide ça limite les choses dans toutes les petites en fait pour moi plus qu'y voir simplement cet aspect purement direct de l'isolation les déficiences en fait se font ressentir un peu sur l'ensemble des aspects défensifs vous allez le sentir dans les aides vous allez le sentir au rebond vous allez le sentir justement dans votre polyvalence défensive quel type de schéma vous devez faire parce que c'est des schémas où souvent tout le schéma réside dans le fait on va éviter que Isaiah Thomas se retrouve sur le porteur de balle à défendre trop sur l'espace donc forcément si vous ciblez tout là dessus vous ne pouvez pas aller cibler potentiellement les autres déficiences défensives de votre équipe par rapport à ce que propose l'équipe en face donc en fait ça limite un certain nombre de choses et où mettre le curseur c'est vrai que quand on regarde sur la décennie bon sur le plus minus défensif d'Israel Thomas il y a de très mauvaises saisons et je ne pense pas que ça soit en plus si on commence à le décorréler des coéquipiers et tout non on sent vraiment je ne sais plus je crois que je vais m'être amusé à aller regarder son réel adjustit plus minus il est clairement sur son pic en carrière il est dans les 100 derniers noms sur les 600 700 joueurs on va parler d'un joueur qui doit être 680 ou quelque chose comme ça et du coup je trouve que c'est toujours difficile parce qu'en fait pour moi la manière de répondre à la question comment on pondère cette attaque et cette défense c'est à quel point on est exigeant avec le joueur est-ce qu'on veut des joueurs qui veulent nous permettre forcément d'aller au titre ou est-ce qu'on peut se contenter en fait de joueurs qui peuvent nous amener à certains tours de play-off ou alors juste nous amener en play-off ou est-ce qu'on se satisfait là-dedans et si on veut aller au titre en effet on peut dévaluer assez fortement Isaia Thomas parce qu'on peut penser que malgré tout à un moment vous allez rencontrer une équipe qui va vraiment être capable de vous gêner en gros si tu veux aller au titre il faut un joueur parfait mais en fait il n'y en a pas beaucoup des joueurs parfaits du coup en fait mais même au-delà de la perfection c'est là on parle d'un joueur avec un gros défaut c'est ça voilà oui parfait je voulais dire sans énorme défaut effectivement je veux dire c'est une chose d'avoir les défauts on va dire un peu défensifs de Stephen Curry en 2015 et une autre d'avoir les déficiences défensives d'Isaia Thomas sur la même période oui tout à fait alors d'ailleurs juste pour te dire au niveau du score de Basketball Index notamment qui font des stats un peu all-in-one qui mesurent notamment l'attaque et la défense il a le 11ème pire de valeur cumulée sur les 10 saisons sachant qu'en plus il n'en a fait que 7 de vraies saisons sur ces 10 et pourtant en à peine 7 saisons il a le 11ème pire valeur cumulée en termes de valeur sur ces 10 saisons sur plus de 200 ou 300 joueurs je crois donc effectivement on était vraiment sur un truc assez catastrophique effectivement et comme tu dis c'est pas que le fait d'être petit et pas bon face au ballon ça te handicap un peu partout sur le terrain mais pourtant à côté de ça on ne peut pas enlever les exemples d'un joueur qui en fait quasiment partout il est passé au moins en saison régulière et même à des moments en play-off notamment du côté de Boston c'est révélé être un positif indéniable quoi oui bien sûr donc c'est toujours la difficulté de ces cas là ou à quel point en fait ah oui je ne peux pas m'étiser à Thomas trop parce que si je veux aller au bout il m'empêche oui d'accord ok un joueur comme Nicolas Batum peut te permettre et fonctionner dans une équipe qui ira au bout mais ce n'est pas Nicolas Batum qui sera capable de faire ce que t'as fait Isaiah Thomas sur la saison de Boston on parle quand même d'une saison à 48 victoires puis après à 53 victoires alors certes il n'y avait pas qu'Isaiah Thomas dans ces équipes là il y avait un très bon équilibre un très bon coaching un très bon environnement et voilà on parle d'un joueur qui quand même a une production y compris en play-off en plus c'est pas comme si en play-off ses stats s'écroulaient en play-off on a de très bonnes productions aussi d'Isaiah Thomas et du coup pour moi je pense qu'il faut quand même voir le joueur comme un être positif clairement un joueur qui sur son pic tu vois tu me demandais où est-ce que je le situais que je dirais de All-NBA Borderline ouais top 15 quoi grosso modo ouais top 15 comme je dis Borderline voilà on en parlera sans doute pas dans le top 10 mais on aurait tort de le considérer en dehors sur une saison du top 20 à son pic ouais effectivement d'ailleurs on a parlé de la défense et de ses on-off tu disais des on-off défensifs qui étaient toujours très mauvais les on-off offensifs pour le coup eux sont tout le temps d'élite donc ça c'est aussi à prendre en compte ça vient largement équilibrer tout le reste enfin en partie en tout cas et puis sur ce côté aussi insister et le punir en défense oui c'est une réalité mais on n'a jamais en tout cas pendant saison régulière on n'a jamais une équipe qui va attaquer 20 fois avec le même système sur le même joueur c'est jamais autant à ce point caricatural donc c'est là-dessus aussi où je pense qu'il gagne un peu des points en saison régulière sachant qu'en playoff il n'a pas fait tant de matchs que ça aussi mine de rien à peine 25 matchs de playoff sur la décennie c'est un peu l'attaque sacramento du début de carrière à peine 860 minutes sur la décennie de playoff c'est 150ème donc on a peut-être aussi ce truc de avec la blessure on ne l'a pas vu autant et donc peut-être que s'il avait été testé un peu plus on aurait vu sur d'autres séries un peu plus de valeurs pénalisantes mais pour le coup voilà et en attaque je disais oui des on-off d'élite parce qu'il a toujours été une valeur très positive en attaque avec un tir à trois points tu parlais du pull-up mais aussi en catch and shoot et un peu en jeu sans ballon donc il pouvait se combiner avec d'autres joueurs qui est très très bien d'ailleurs j'avais noté 37% de réussite sur plus de 5 tentatives par match sur cette décennie sur les bonnes années on va dire donc c'est très bien sachant que dans ce pourcentage il y a aussi des pull-up donc c'est normal que ça ne soit pas un truc genre 45% bien sûr le drive d'élite on en a parlé un peu le dribble la vitesse la capacité à tirer des fautes qui était assez incroyable c'était une véritable machine à lancer franc et ce qui fait qu'au final la fameuse saison 2017 c'est un truc de dingue il est sur il est sur du 34% d'usage et 113 de throw shooting plus donc throw shooting plus juste l'efficacité par rapport à la moyenne donc plus 13% d'efficacité sur un volume de 34% d'usage 2-3 recherches vite fait et on peut voir que sur des saisons depuis 1980 donc l'instauration de la ligne à 3 points notamment mais on prend toutes les saisons individuelles depuis 1980 minimum 30% d'usage donc des gros volumes de stars on va dire il n'y a que 18 saisons qui ont fait mieux en 40 ans 42 ans il n'y a que 18 saisons individuelles en 42 ans qui ont fait mieux que plus 13% d'efficacité par rapport à la moyenne sur un tel volume donc ça situe à peu près le niveau de cette performance de 2017 les noms c'est que des les habituels c'est des Lebron Curry KD Jukic Shaquille O'Neill etc Arden Michael Jordan vous les connaissez il n'y en a pas beaucoup et il n'y a que en tout 18 saisons individuelles qui font mieux que celle-là donc c'est quand même assez dingue et si on remonte le critère de minimum 30% à minimum 34% d'usage comme lui en fait c'était le premier all-time enfin le premier depuis 1980 en termes d'efficacité donc pour aussi situer à quel point est-ce que le bonhomme était à ce point intéressant à attaque c'est que il y a cette saison déjà 2017 qui est fabuleuse il y a un contexte qui était idéal à Boston mais en fait même à Sacramento et ça moi je vais le prendre en compte on avait déjà un joueur qui était efficace en fait dès le début ce qui explique aussi comme tu disais quand on rajoute le passing qu'en fait on a un joueur qui était très pénalisé en défense mais qui de l'autre côté apportait aussi beaucoup de points en attaque de points pas littéralement de points enfin si de points bref t'as compris beaucoup de valeurs en attaque je pense que pour terminer le tableau et pour que les gens quand même se rendent compte et que ce que je vais dire j'ai pas l'impression de le dire de manière on va dire juste pour provoquer à son pic en carrière je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre Isaïa Thomas et Damien Lillard et je pense qu'avec Lillard on parle de l'un des tout meilleurs joueurs offensifs de la décennie je crois que Lillard n'a jamais fait un tel score d'efficacité et Lillard n'a pas non plus à ce point beaucoup plus de passing notamment oui donc voilà je pense que Lillard avait peut-être été plus fonctionnel offensivement dans des environnements différents mais c'est compensé pour moi comme tu dis par aussi un peu de jeu sans ballon disait Thomas ce qui fait que globalement vous n'êtes pas obligé de le responsabiliser comme un buff directement lui donner la balle en main en permanence c'est quelqu'un qui peut trouver tout au long du match des manières un peu différentes de continuer à contribuer offensivement ce qui est un peu moins vrai pour Lillard donc voilà c'est quand même à un moment je pense que parce que je pense que à mon avis les gens sont un peu comme nous ils ont en tête voilà juste cette saison et encore bon ça que les blessures ça nous paraît un peu loin et tout et on a tendance un peu à relativiser les choses je pense que pour moi c'était de ce niveau-là donc si ça avait été le bon contexte directement s'il n'y avait pas eu les blessures on parlerait de ce côté-là du terrain du côté de l'attaque de l'un des meilleurs joueurs de la décennie là-dessus oui après malheureusement le premier bémol défensif qu'on a assez largement largement si c'était là-dessus autre stat d'ailleurs que j'avais noté toutes ces saisons sont dans le top 100 des pires performances de basketball index défensivement donc toutes sont dans le top 100 sur plus de 2000 saisons individuelles sur la décennie donc il y a ce côté défensif très embêtant mais comme tu dis aussi coupé un peu dans son prime et si on avait eu pas que 17 mais 17, 18, 19, 20 on aurait pu avoir une candidature légitimement top 20 je pense top 25 c'est-à-dire 4 saisons à l'NBA plus quelques saisons intéressantes ça aurait été très très haut mais malheureusement après le 2017 il y a la blessure et des échanges mais surtout la blessure ce qui fait que ça s'arrête assez tôt et donc la tâche la plus compliquée comment est-ce que toi tu où est-ce que toi tu l'imaginais dans ce classement du coup est-ce qu'il y a une grande différence avec Kevin là ah oui oui effectivement tu étais assez haut tu es assez haut donc Kevin Love qui est actuellement 30ème si je dis pas de bêtises ou à peu près on va dire avec tous les changements qu'on a fait tu étais où toi ? alors moi j'étais plus bas mais sans aucune certitude finalement non moi j'étais plus bas j'étais au niveau Jolenbeid et tout ça mais quel argumentaire tu ferais ? non non mais ce que j'ai dit c'était une réflexion à voix haute parce que Kevin Love aussi a son pic offensif à ses soucis défensifs mais peut-être pas aussi problématique qu'Isaiah Thomas oui attends tu m'as dit que tu étais du côté de Jolenbeid qui est combien ? Jolenbeid qui est 46ème qui a 3 saisons de top niveau lui sauf que lui il a que ça mais j'étais au-dessus de Embiid je pense qu'on enfin je sais pas entre Embiid je crois qu'il y a Derrick Rose qui n'est pas loin aussi qui finalement a une décennie qui n'est pas assez différente que ça Derrick Rose il fait 2 top saisons à Chicago 11-12 et après c'est une décennie un peu de backup mais sans doute beaucoup moins valuable que je sais pas je sais pas parce que finalement moins bon en attaque mais moins pénalisé aussi en défense Derrick Rose ouais c'est un joueur qui est très difficile à placer parce qu'en fait le problème c'est même ce qui coupe court c'est la longévité donc c'est vrai que tu vois j'ai réfléchi un peu plus et je pense que la bonne zone c'est peut-être la zone Middleton Williams Brook Lopez Chris Bosch ouais Derrick Williams qui lui aussi a quelques saisons un peu de go to guy mais jamais avec le même pic je crois qu'un des points de repère moi notamment tu vois c'était un peu David Booker qui n'a que 5 saisons sur la décennie dont 2 excellentes à la fin et 3 premières un peu aux F dans un Phoenix nul et je me dis déjà j'ai forcément Issaël Thomas au-dessus de ça je sais pas ce que toi t'en penses qu'il y a eu un pic plus haut et plus de longévité il est combien Booker ? il est 58ème ouais 58ème donc c'était un peu ma fourchette très très basse et après ouais ça pouvait on a dû ouais Joel Embi 3 saisons de top niveau on peut aller au-dessus d'Embi on peut rester au niveau d'Eric Rose et Chris Middleton comme tu dis un peu entre les deux ouais ça me va mais je je sais pas je sais pas j'ai aucune idée j'ai aucune idée mais si on doit compter les saisons combien Issaël Thomas a de vraies bonnes saisons à plus de 30 minutes de jeu par match notamment il y a 17 à Boston 16 15 non et 14 à Sacramento tu vois des vraies saisons au-dessus des 30 minutes ça fait pas d'étonne ouais bah mettons-le là est-ce que ça te est-ce que ça te va t'arrêtes où je pensais au niveau de Derne Williams bah meneur meneur un peu la facilité ouais 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 ça me va bien est-ce qu'on le met au-dessus un peu en dessous sachant que Derrick Rose est 53 juste en dessous aussi on peut aussi le mettre entre Derrick Rose et Jean-Liedé par exemple c'est possible aussi ouais oui oui la longévité est vraiment faible donc on peut le mettre là ouais en fait à sa comme je dis c'est voilà il y a cette histoire alternative où il arrive avec pas autant de scepticisme sur son cas dans un autre contexte donc c'est-à-dire avec plus de temps de jeu et peut-être dans un meilleur contexte et on refait en partie l'histoire mais bah voilà il y a malheureusement c'est un peu ces étiquettes qu'il a sur le dos au début dont il a du mal à se débarrasser qui font que ça tarde et comme la blessure après arrive assez rapidement ouais bah ça nous fait quand même un pic très court donc oui on peut même descendre je pense jusque là et imaginons qu'il ait eu non pas sans la blessure on se dit il a en termes de All-NBA saison All-NBA il a 17, 18, 19, 20 on serait top 15 presque en fait au niveau John Wall au niveau Blake Griffin peut-être même on serait de ce niveau là ouais c'est un peu dommage c'est un peu dommage malheureusement c'est le grand drame de sa carrière écoute faisons ça donc au niveau de la 53ème place à côté d'Eric Rose qui a mine de rien une décennie pas si différente finalement quand on y pense donc on peut s'en sortir comme ça avec cette pirouette petit quiz pour finir t'avais oublié qu'il y avait des quiz très difficiles ou pas j'avais complètement zappé donc ça veut dire que je n'ai pas du tout préparé donc je peux y aller je prends par surprise c'est un kick et dans l'effectif alors justement c'est le fameux Boston 2017 est-ce que tu es capable de citer des joueurs de ce Boston 2017 qui va jusqu'en finale de conférence contre les Cavs ? alors il doit y avoir alors Ford oui effectivement tu as dit qu'il y avait comment il s'appelle Avery Bradley ouais Bradley est là j'utilise ça il doit y avoir Marcus Smart qui doit déjà être là aussi oui tiens d'ailleurs c'est à ça que je pensais tout à l'heure Smart est un peu la décennie opposée enfin la valeur opposée de Isaiah Thomas c'est-à-dire pas intéressant du tout en attaque mais finalement tellement intéressant en défense que le net rating est finalement positif quoi presque on pourrait dire ouais c'est le spectre opposé mais oui effectivement Smart est là et là déjà ça commence à être dur pour moi Tatum ne devait pas être là encore non c'est juste avant la draft de Tatum il va se faire drafter 2017 donc si c'est juste avant merci de ce petit indice tu vas voir Jane Brown exactement oui tout à fait il y a certains jeunes autres indices ils sont deux à avoir un peu fait la gueule les jeunes de Boston 2017 en 2019 à l'époque ils ont fait la gueule ils étaient deux un jeune qui aujourd'hui est à Charlotte ah bah Thierry Rosier exactement c'était les les cancres de 2019 à l'époque c'était les tout jeunes de 2017 c'était Brown et Rosier j'avais oublié Thierry Rosier est-ce qu'il n'y avait pas Jake Roder oui Jake Roder est là d'ailleurs il se fera échanger lui aussi avec Thomas à Cleveland ah oui oui en effet et bah Martin je pense que je suis officiellement à sec alors ça va te revenir ça va te revenir je pense alors on avait un intérieur shooter un intérieur shooter que les fans de Washington n'aiment pas ah mais qui est l'unique exactement à la base un peu de la rivalité en tout cas en plein coeur de la rivalité avec Washington on avait un suédois est-ce que ça te parle c'est un suédois ah bah il n'y en a eu qu'un dans l'NBS c'est Jonas Jerebko tout à fait c'est Jerebko alors d'après Zlatan Ibarimovic il y en a eu un deuxième mais non non effectivement c'est Jerebko à l'intérieur on avait un ancien lycéen je crois avec des bras immenses qui avait passé beaucoup de temps à Toronto qui décollait pas du sol Amir Johnson exactement Amir Johnson on avait aussi à l'intérieur toujours un frère quelqu'un qui avait des frères en NBA son frère d'ailleurs a été le quatrième pic de Charlotte en 2013 oh c'est les aileurs ça exactement mais lequel Tyler exactement Tyler Zeller était là on avait quelqu'un qui avait neuf doigts est-ce que ça te parle ça aussi un dunker d'ailleurs un ancien de Boston assez tout début ah bah Gerald Green exactement Gerald Green était par là et puis bon je t'épargne Demetrius Jackson oui tu peux je t'en fais cadeau après il en reste deux autres un que moi j'adorais mais je ne sais pas pourquoi je l'aimais bien je crois que c'est surtout le nom qui m'avait plu à l'époque un hélié de Kentucky mais qui n'a vraiment rien fait en NBA non je crois que tu es non c'était James Young qui était là James Young ok et un autre qui adore Disneyland Paris est-ce que ça c'était un disque pourri est-ce que ça te dit quelque chose bah tu vois même pas Disneyland Paris Donald je ne sais pas si ça doit être Mickey Donald exactement c'était Jordan Mickey voilà 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 du coup du coup notre deuxième joueur du jour allons sur un cas un cas assez similaire en tout cas que toi tu es avec là cette manière similaire et moi aussi alors sur CJ McCollum si tu veux bien CJ McCollum 7 saisons sur la décennie 18,5 points par match sur cette décennie et 31 minutes de jeu par match c'est très similaire du coup à Isaiah Thomas même au niveau du minutage total d'ailleurs 14 800 minutes Isaiah Thomas est à 15 000 et donc McCollum est 99ème de la décennie en termes de minutage total là où Isaiah Thomas était 95ème donc très très proche 481 match un match pardon pour CJ McCollum MIP en 2016 au niveau de son palmarès et par contre 0 sélection All-NBA et 0 sélection All-Star pour McCollum sur cette décennie et d'ailleurs je crois en carrière non plus mais bref au niveau des comparaisons de draft alors là attention tiens-toi bien le grand écart de chez les grands écarts chez NBA Draft.net eux c'était un mélange entre Stephen Curry et Juan Dixon voilà ça crée ça crée des cas en fait c'était sûr qu'il allait tomber un peu au milieu des deux donc il pouvait se couvrir comme ça on va dire tu vois après tu te dis après Stephen Curry tu dis ok bon c'est foireux mais alors le fait de rajouter Juan Dixon ça ajoute un caractère original et unique que j'aime quand même pas mal à la comparaison disons que ça pondère bien le positif et le négatif donc bon normalement ça va ça passe c'est un peu un mélange des deux Draft Express pas de comparaison de draft à l'époque et d'ailleurs pas de surnom loufoque chez Basketball Reférence pour CJ McCollum donc un peu dommage de ce côté là mais bref donc son parcours rapidement avant qu'on parle du joueur donc dixième pic de la draft 2013 à l'époque drafté entre Tray Burke et Michael Carter Williams je ne te fais pas le quiz mais il est drafté en sandwich entre ces deux là d'ailleurs si tu te souviens il était drafté un an après Lillard qui sortait de de la petite fac entre guillemets de Weber State et McCollum aussi sortait de Lehigh qui était donc une conférence aussi un peu mineure donc il surfait un peu sur la très bonne saison rookie de Lillard et d'ailleurs il est drafté par Portland et donc il rejoint Lillard mais au début il ne joue pas tant que ça puisque saison 2014 il est rookie il fait à peine 35 matchs et 12 minutes de jeu par match donc pas vraiment dans la rotation pas du tout presque 2015 il fait 62 matchs et 16 minutes de jeu par match donc il commence un peu à rentrer dans la rotation régulière mais pas non plus des temps de jeu de fou mais par contre il finit l'année 2015 très fort puisque Wes Matthews est blessé malheureusement à sa blessure au tendon d'Achille et donc McCollum devient titulaire et prend les rênes en tout cas et lui-même très bon et ça lui permet de jouer bien sûr et sur les playoffs 2015 alors qu'il est à 16 minutes de jeu sur la saison régulière il monte à 33 minutes de jeu par match en playoffs 2015 contre Memphis au premier tour ils se feront sortir d'ailleurs au premier tour et ça lance un peu la suite c'est à dire la deuxième partie de la décennie où il va être titulaire 35 minutes de jeu par match en 2016 dans cette équipe très étonnante des Portland Trailblazers pardon qu'on attendait plutôt non pliophables et qui finalement va être plutôt très bonne très compétente autour de Lillard et donc McCollum 20 points par match 4 assists pour McCollum cette année-là sur un gros temps de jeu titulaire en playoffs ça élimine les Clippers qui sont blessés et ça tombe contre les Warriors au deuxième tour avec notamment une blessure de Stephen Curry au deuxième tour qui leur a fait un peu croire mais en fait non évidemment 2017 il est encore à 35 000 de jeu par match et 23 points de moyenne en playoff ça tombe contre le Grand Golden State qui cette fois a en plus récupéré Kevin Young en tout cas il n'y avait pas match 2018 36 000 de jeu par match et 21 points de moyenne Portland est très bon troisième de conférence mais patatras ça se casse la figure contre les Pelicans cette fameuse série de Jérôme Lidé et Anthony Davis et Rajon Nondo d'ailleurs il faut le rajoutons-le donc un petit upset pour Portland éliminer au premier tour contre les Pelicans 2019 ils reviennent et c'est un peu l'inverse c'est-à-dire qu'on les attend pas forcément pour aller très loin en playoff mais ils font la surprise d'aller jusqu'en finale de conférence puisqu'ils battent OKC au premier tour la série du buzzer buteur de Lillard ils battent Denver au deuxième tour série très accrochée avec un tir par-dessus la tête de Torrey Craig au match 7 de cette série et puis donc enfin il tombe contre les Warriors en finale de conférence logiquement j'ai envie de dire en 2019 lui toujours pardon j'ai pas dit mais 34 000 de jeu par match titulaire 21 points de moyenne etc. et puis 2020 pour conclure l'année 37 000 de jeu par match pour McCollum toujours 22 points donc classique et en playoff dans la bulle éliminé contre les Lakers au premier tour de ces playoff dans la bulle et donc c'est vrai que pour te lancer un peu sur le profil c'est un arrière qui mettait des points mais finalement j'ai envie de te demander à quel point est-ce que le joueur et le profil global étaient valuables pour toi ? Moins que ce qu'on pense je pense le problème de McCollum c'est que on va vite y arriver c'est surtout la version de Portland parce que je trouve que la version actuelle des Pelicans c'est en train un peu de devenir un joueur de plus en plus complet donc l'expérience qui vient et voilà on a quelqu'un qui est avant tout là pour son scoring pas vraiment c'est pas que c'est un joueur en attaque qui est unidimensionnel mais on a ni le dribble ni le jeu de passe qui font que on peut le voir on va dire comme un second porteur de balle un vrai second porteur de balle que de temps en temps on pourrait mettre en premier porteur de balle non c'est c'est pas du tout ça McCollum est beaucoup plus finalement dans la veine des joueurs à la on va dire un peu la Gigi Reddick qui joue on va dire qui joue essentiellement un peu sans le ballon alors McCollum peut l'avoir un peu plus que ses shooters il a pas non plus forcément la même qualité de tir que ses derniers mais je dirais que voilà le fait qu'il soit un peu plus polyvalent que les Kyle Corver que les Gigi Reddy que c'est spécialiste du jeu sans ballon le fait qu'il peut avoir un volume plus important c'est pas juste on va dire une option on décide de la cibler elle mettra plus de points mais elle ouvrira d'autres choses derrière que par exemple c'était ça qui était Gigi Reddick dans McCollum même si vous décidez de le cibler il va quand même pouvoir marquer ses points mais on va pas vraiment au-delà et surtout un défaut un peu pour le coup similaire à ses spécialistes de jeu sans ballon un peu l'incapacité à aller je pense c'était sans doute son plus gros défaut à aller chercher les fautes et au-delà même d'aller chercher les fautes de pouvoir finir sur le panier on parle souvent aujourd'hui de level score de pouvoir marquer à trois niveaux sous le panier mi-distance trois points McCollum était clairement à tout level et avec une véritable incapacité à pouvoir jouer ce premier level on parle d'un joueur qui n'y va quasiment jamais et quand il y va on parle d'une réussite qui est à peine au-dessus des 50% donc clairement quelque chose qui manque à son arsenal offensif et qui en fait finalement un joueur qui a du mal à être très efficace qui est capable de véritables sauts d'efficacité des matchs incroyables comme son match 7 que tu citais contre Denver en 2019 mais capable d'enchaîner par un match avec une efficacité vraiment très faible parce qu'il doit quand même se baser sur des tirs assez compliqués et qui n'a pas véritablement tant d'options offensives que ça pour toujours on va dire punir le choix du défenseur ce qui fait que voilà on a une efficacité je pense que pour McCollum qui est en deçà de ce que les gens je pense imaginent chez lui on a quelqu'un qui est autour de la voyenne voire même en dessous je peux donner les chiffres précisément rapidement au niveau de l'usage entre 25 et 27% donc plutôt un bon volume de deuxième option d'équipe sur les années 16, 17, 18, 19, 20 évidemment celle qui compte et effectivement il fait du plus 1% plus 6% un peu un pic et ensuite ça descend à moins 4% moins 1% et de nouveau moins 4% donc on oscille au niveau de la moyenne et c'est pas très impressionnant comme tu dis alors je pense que cette moyenne elle doit être un peu relativisée dans le sens où l'avantage d'être ce tout level 3 points mi-distance et en plus un vrai spécialiste du mi-distance on parle de quelqu'un qui sur des tirs compliqués était au-delà des 45% de réussite sur les mi-distance lointains donc c'est quelqu'un qui amenait je veux dire un dynamisme bien plus fort que si c'était quelqu'un qui avait juste été capable de finir près sous le panier et à mi-distance non pour moi son attaque était quand même beaucoup plus valorisante et en plus ça faisait un joueur sans ballon qui sont des joueurs autour duquel il est très facile de créer un dynamisme sans pour autant que ça soit des joueurs capables de faire des coupes sans arrêt quoi donc je pense qu'on a quand même il faut pas juste on va dire voir McCollum comme ces joueurs gros volume efficacité moyenne et en plus pas très bon en défense donc ok c'est juste des sixième hommes non le fait que McCollum arrive à faire ça sans ballon et assez loin du panier amène de la gravité amène des créations de décalages quand même qui sont intéressantes et mine de rien pour en continuer à revaloriser un peu le profil du joueur au-delà de ses chiffres purs McCollum était un pion essentiel tu me dis c'est la deuxième option mais même c'était avec on va dire la philosophie offensive de Portland sous Terry Stott ce qui était pendant très longtemps la blocker mover offense où en fait vous aviez un peu ces deux joueurs qui gravitaient autour c'est pas qu'on était sur une disposition en hantes on avait vraiment on va dire un joueur vraiment à 45 degrés un intérieur à 45 degrés du panier un autre exactement à 45 donc plus éloigné en fait que des joueurs en hantes qui en réalité sont souvent en tête de raquette l'un côté de l'autre là des joueurs beaucoup plus éloignés et des didards des McCollum qui là avec le ballon l'autre sans ballon qui vont graviter un peu autour de ces deux points de fixation intérieurs et qui vont permettre souvent déjà d'avoir toujours une activité sur le côté fort mais aussi sur le côté faible et de permettre un peu de rendre ses intérieurs j'ai envie de dire malgré leur faiblesse un peu plus menaçant et ce qui fait que si on regarde le bilan offensif au moins en saison régulière de Portland sur la décennie on a l'une des meilleures attaques et des attaques les plus constantes de la décennie et c'est pas juste Lillard parce que vous enlevez Lillard et vous pouvez cibler le joueur sans arrêt ce qui arriverait un peu en playoff mais la présence de McCollum fait que c'est un peu plus compliqué que ça donc je pense qu'on a quand même un attaquant d'un excellent calibre mais à qui il manque on va dire clairement des armes qui auraient pu en faire si le joueur n'est pas all-star sur la décennie de mon point de vue c'est pas tant que ça un hasard et c'est pas uniquement ça que pour moi on a un peu caricaturé que cette équipe de Portland en disant mais Lillard de McCollum c'est un duo beaucoup très faible en défense pour que ça puisse aller loin moi j'ai toujours eu envie de renverser la table le problème ok d'accord c'est pas idéal mais pour moi le problème c'est surtout qu'ils ont eu souvent à côté d'eux sur le front de courte des joueurs qui étaient des spécialistes sans être dans l'élite défensive et qui offensivement étaient pour le coup médiocres et là-dedans je suis poli et qu'en réalité vous pouvez mettre deux joueurs presque de calibre à l'NBA si vos trois joueurs à vos côtés c'est Robin Lopez ou Nurkic avec Covington et Markless je pense que vous n'irez pas gagner un titre donc pour moi voilà cette équipe de Portland qui peut-être restera comme une déception ou sera vu qu'à travers les éléments cloches de Lillard non il y avait une vraie bonne attaque autour d'un effectif qui a été trop limité mais vraiment je veux dire on aurait dû s'attendre à beaucoup mieux et je parle pas d'une version parfaite qui aurait pu aller gagner le titre mais quand on voit ce qui les effectifs qui ont été donnés à McColome et Lillard c'est vraiment très décevant par rapport à des joueurs qui quasiment à eux seuls pouvaient produire une attaque quasiment en permanence dans le top 10 et voire même souvent dans le top 5 on les a mal servis là-dessus donc je pense qu'il faut les regarder beaucoup plus positivement mais pour revenir sur McColome malgré tout ce que j'ai dit le fait qu'il n'ait jamais été un All-Star c'est je dirais que c'est pas complètement normal mais on parle pour moi d'un joueur qui était borderline All-Star qui aurait pu être All-Star qui malheureusement n'a pas été et que ça me paraît assez justifié pour le talent du joueur je sais pas ce que t'en penses oui oui c'est marrant parce que t'as commencé un peu avec ta catégorisation on a bien compris t'as comparé plutôt à JJ Reddick qu'à certaines stars et je suis assez d'accord et effectivement je trouve aussi que sans doute que l'image de McColome est un peu meilleure que ce que nous peut-être on peut en penser ou ce qui pouvait être réellement dans le jeu en tout cas d'après nous mais c'est vrai que c'est plutôt un JJ Reddick qui avait du pull-up qu'une vraie star un vrai porteur de balle de haut niveau je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire mais il y a un peu ce côté où d'accord il a le pull-up et il a un pull-up de très bon niveau et souvent on fait beaucoup énormément ce raccourci pull-up égale outil de star et profil de star alors qu'en fait comme tu les as énumérés il lui manquait les vrais éléments pour être un vrai créateur de haut niveau qui sont la capacité à faire du drive la capacité à aller chercher des lancers francs notamment sur ses drives le pull-up à 3 points aussi qui mine de rien est arrivé sur la décennie suivante en 2021 je crois qu'il commence à prendre de plus en plus de pull-up à 3 points donc il y a ce côté où il prenait des pull-ups mais il n'avait pas non plus la portée de tir comme Lillard par exemple pour étendre jusqu'à 3 points au niveau de ses propres tirs en sortie de dribble et puis le côté passing non plus où c'était pas quelqu'un qui allait handicaper l'attaque mais c'était pas quelqu'un non plus d'extrêmement cérébral ou créatif qui allait créer beaucoup de jeux de cette manière là même si bon tu regardes le total le pass décisif on est autour de 3,5 assists par match entre 2016 et 2020 bon tu peux te dire bon ça va 3,5 par match en moyenne sachant que c'est quand même sur un gros temps de jeu donc c'est un peu relativisé tu regardes un peu la tendance dans le jeu c'est pas tant que ça et même au niveau de la créativité au-delà des stats on voit bien que c'était pas un créateur de jeu de cette manière donc il y a un peu ce pull-up qui fait que sans doute beaucoup de fans ont cette image il se crée son tir en sortie de dribble sur mes distances sur des trucs comme ça c'est un peu une star cachée ou une star tout court alors qu'en fait je suis un peu d'accord avec toi c'est quand d'ailleurs t'as commencé à parler de JJ Reddick on est plus sur du spécialiste plus du JJ Reddick qui a appris qui a un pull-up et qui peut faire un peu plus de choses plutôt que véritablement sur je sais pas moi que sur un Irving du Pauvre sur un Kair Irving du Pauvre ou un Lillard du Pauvre je sais pas si tu oui non mais c'est ça c'est comme je disais par rapport au vrai spécialiste du jeu sans ballon lui a été capable de rajouter quelques dribbles mais dans un registre quand même qui reste limité et voilà avec toujours cette incapacité et cette non-volonté même j'ai envie de dire de s'engouffrer dans la défense quoi ouais tu vois contrairement à ce que tu penses je pense que pour moi il aurait pu aussi se décaler à trois points beaucoup plus tôt dans sa carrière oui mais il l'a pas fait je veux dire il l'a pas fait mais je me demande à quel point ça allait pas un peu de pair avec la philosophie offensive ou à quel point en fait il t'aurait ramené ces menaces sans ballon un peu plus loin pour faire graviter ma colonne derrière je veux dire ma colonne n'a pas non plus la qualité de tir qu'avaient pour moi les Reddick et Corver oui il aurait pu se décaler mais en fait je pense que je pense qu'il y a un peu de la philosophie de la de la bloqueur-mover qui un peu à la manière du triangle t'invitait un peu à rester à l'intérieur d'un lien à trois points plutôt qu'à t'en écarter quoi au moins sur la décennie donc je pense qu'il y a un petit peu de ça mais voilà après que le joueur était capable ou pas il ne l'a pas fait dans les règles que tu as fixées c'est tant pis pour lui ouais puis même sur le passing on peut faire cette même réflexion que tu fais sur le passing on voit qu'au Pelicans actuellement hors décennie il est en train de se développer là-dessus il fait plus alors qu'il n'a jamais vraiment fait à ce point à Portland je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus mais sur ce côté passeur on n'était clairement pas par exemple pour prendre un exemple de joueur qu'on a dans le classement pour moi ce n'était pas un initiateur secondaire ou tertiaire comme pouvait être Joe Ingles par exemple on n'était pas du tout sur ce niveau de passeur pour moi c'est pour ça que j'aurais du mal alors je pense que ça serait un nom qui arriverait rapidement si on voulait établir des joueurs qui correspondent au rôle du second porteur de balle c'est sans doute ce qu'il est aujourd'hui au Pelicans mais ce n'est pas ce qu'il était de 2016 à 2020 ce n'est pas vraiment ce qu'il était à Portland ouais effectivement et après il y a aussi trois points très bien alors pas non plus au niveau comme tu disais Corver ou Reddick sur des shoots en mouvement ou sur de l'efficacité pure évidemment pas ce même niveau d'efficacité 43, 4, 5% d'efficacité lui seulement entre guillemets 40 sur plus de 6 tentatives un match c'est déjà très cool très très cool et puis surtout l'autre question c'est peut-être la défense moi j'avais plutôt un souvenir de plutôt mauvais comment est-ce que toi tu penses que quand tu l'ugées et à quel point ça te tirait vers le bas est-ce qu'on n'est pas un peu dans le cas j'exagère ou pas mais le cas Rudiguet le cas Tobias Harris ce genre de profils qui sont au maximum neutres au pire des valeurs négatives à la fois on-ball et off-ball en défense pour moi l'important c'est ce qu'était ma colonne et oui c'est à la rigueur il y avait cette capacité à pouvoir traverser les écrans cette qualité offensive qu'on trouvait défensivement mais il n'y avait pas la vitesse on va dire il n'y avait ni les outils ni véritablement le feeling pour pouvoir corriger ce manque d'outils donc on avait quelqu'un qui pour moi sur l'ensemble de sa période à Portland était plutôt un négatif mais voilà c'est c'est un négatif je veux juste être clair là-dessus j'ai trop souvent de mon point de vue entendu que si Portland n'avait pas été loin c'est parce qu'un duo Lillard-McColumn en défense t'amenait un plafond beaucoup trop bas et je suis pas vraiment d'accord avec ça disons que toi tu dis il y a d'autres problèmes dans l'ordre des priorités peut-être que d'avoir des amis Newarkless c'était aussi un problème et peut-être que sur les 5 ans il n'y a qu'une seule année où on a un bon pivot c'était Nurkic en 2019 c'était peut-être ça aussi le problème ah oui mais pour moi totalement c'est essayer de voir des équipes qui vont au bout avec un front court de niveau de ce qu'ont Lillard et McColumn sur l'ensemble sur la seconde moitié de la décennie vous verrez pas vraiment le monde Noah Vonley Meyers Leonard Ed Davis qui d'ailleurs faisaient des bonnes saisons c'était des bonnes surprises par rapport à leurs standards et par rapport à ce qu'on pouvait attendre mais c'était pas la folie non plus on a eu Evan Turner qui est arrivé mais c'était pas son truc non plus la défense ou voilà enfin bref donc ouais effectivement la qualité de l'effectif n'a jamais été folle autour de autour de ces deux là mais je pense quand même que tu vois j'en sais rien peut-être que je m'avance mais si je devais parier je pense que le consensus collectif est plus chaud que nous sur son attaque et aussi moins froid sur la défense aussi mais je trouve qu'on est vraiment sur le cas d'un défenseur assez pas non plus cataclysmique fantomatique mais assez nettement négatif pour moi donc ça je vais le prendre en compte dans ma pondération sauf si t'as d'autres choses à rajouter tu m'interromps sinon si je peux donner le minutage de playoff 1700 minutes mine de rien 54ème de la décennie donc c'est plutôt pas mal et du coup avec ça avec ma column qui a 5 saisons sur la décennie où est-ce qu'on le projette dans le classement c'est une bonne question j'ai pas envie de le mettre rond Issaïa Thomas ouais je suis d'accord alors à contrario tout à l'heure je t'ai dit que ma fourchette basse de Issaïa Thomas c'était David Booker là c'est un peu ma fourchette haute David Booker d'accord qui a aussi 5 saisons et qui je trouve un pic beaucoup plus élevé en fin de décennie que n'a pas eu ma column ou alors peut-être que tu n'es peut-être pas de cet avis mais je trouvais que Booker a des top saisons en fin de décennie notamment beaucoup plus porteur de balle créateur ou même efficacité il y a plein de trucs sur lesquels Booker est meilleur donc je voulais pas le mettre trop loin de Booker mais tu mettrais du coup tu le mettras pas tu le mettras pas ma column au dessus de Booker ça peut se discuter parce que peut-être qu'on peut dire que les 16-17 de ma column sont meilleures que celles de Booker évidemment donc peut-être que ça compense je ne sais pas ça peut se discuter effectivement ou alors Booker est peut-être un peu bas on peut remonter le tout vers Isaiah Thomas comme tu veux non mais en même temps on a JJ Reddick qui est à la 61ème place c'est ça ouais alors il y a peut-être plus de longévité sur Reddick parce que c'est vrai que ma column les choses sérieuses ne commencent qu'en 2016 donc une moitié de décennie en fait et ça a qu'une moitié de décennie à un niveau de All-Star Borderline j'aurais tendance à mettre ça au-dessus de Reddick oui c'est ça mais pas beaucoup je vois les noms au-dessus pas beaucoup plus haut tu vois je pense que je préfère Drew Holiday je préfère avoir Drew Holiday que McCollum oui surtout en plus sur la longévité mais effectivement on a David Booker 58 Reddick 61 et entre les deux il y a DeAndre Jordan Tyson Chandler et c'est tout d'ailleurs mais oui mais tu vois même pour te dire même Reddick au-delà même du côté profil au début il a Orlando il joue pas tant que ça il fait une fin de saison à Milwaukee mais déjà en 2013 mais c'est pas une saison complète et ensuite 14, 15, 16, 17 au Clippers donc il y a une bonne période 4 saisons 18, 19 ensuite au Sixers on va dire qu'il y a 6 saisons contre les 5 de McCollum mais McCollum a un rôle plus gros donc ça peut s'entendre aussi mais t'avais pas l'air forcément d'accord sur le fait que Booker était largement au-dessus enfin nettement au-dessus en fin de décennie par rapport à McCollum ah si en fin de décennie oui mais à ses débuts je préfère McCollum à Booker oui c'est vrai c'est vrai c'est on arrive à l'éternel débat de la pondération oui effectivement donc ce qui ferait qu'on ait Asia et Thomas autour de la 53ème 54ème place McCollum 5 places derrière donc effectivement ça colle ça colle on était pas trop décidés donc ça se reflète bien sur le classement si ça te va on peut le mettre là en dessous de Booker ok ok alors petit quiz pour finir cette fois c'est pas un qui qui joue ce match pardon qui qui joue ce match nous sommes le 12 mai 2019 et c'est justement le game winner de McCollum au match 7 à Denver d'ailleurs c'est passé même pas à Portland c'est à Denver il crucifie Torrey Craig sur cette dernière action est-ce que t'es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match le match 7 alors d'ailleurs oui je crois que c'est le je sais pas dit mais c'est le même jour c'est un peu plus tôt que le tir de Kawhi Leonard d'ailleurs c'était un dimanche les deux étaient le même jour donc on a eu un game winner et ensuite le buzzer beater fabuleux de Kawhi bref des joueurs qui ont joué ce match est-ce que t'es capable d'en trouver il y aura Lillard tout à fait il y aura Arklay Saminou tout à fait encore là et c'était NS Kanter oui qui prenait la relève de Norkic au poste 5 exactement Norkic blessé très salement en mars ou avril à la cheville ou je sais pas quoi attends je dois te faire qui est sur le terrain ou qui est qui joue ce match donc tous les joueurs qui ont joué ce match mais effectivement Kanter tu t'en souviens parce que Kanter ensuite a fait du drop face à Stephen Curry la série d'ensuite bah si c'est une série que j'avais bien suivie et qui est pas si longue que ça contre Denver la fameuse série où on aurait pu être violent avec Mac Malone on va dire ça comme ça moi je l'ai été moi je l'ai été bref bah du coup pour continuer il y avait il y avait Zach Collins il y avait Rodney Aude oui exactement tout à fait et il y avait même Seth Curry tout à fait Seth Curry et on avait on avait aussi quelqu'un que j'ai cité qui était venu avec un gros contrat pour être un peu le sixième homme bah Evan Turner exactement Evan Turner c'est marrant je m'en souviens pas d'Evan Turner c'est vrai ? bah si je me souviens d'Evan Turner important en plus je crois qu'il fait un très bon match de 7 mais tu vois je me souviens pas de lui ça m'a pas marqué mais de toute façon je crois qu'Evan Turner à Portland globalement n'a pas dû marquer grand monde en dehors de son contrat si je te disais qu'il est dans le top 40 des minutages de cette décennie est-ce que ça illustre pas bien à quel point il l'a pas marqué Evan Turner ouais c'est exactement ça et pour finir à Portland il y avait un intérieur shooter c'est pas qu'il est l'unique c'est l'autre Meyers Leonard exactement Meyers Leonard et est-ce que t'as des joueurs qui ont joué ce match des Nuggets aussi ? classique t'as parlé de Torrey Craig mais après il va y avoir Jokic Nuret Millsab justement tout à fait Harris Harris Gary Harris Will Barton oui tout à fait Will Barton vu qu'il y avait Torrey Craig ah tiens on avait l'ancien l'ancien meneur titulaire de cette équipe de Portland deux ou trois années avant qui avait été échangé contre Nurkic justement attend meneur titulaire ? le pivot titulaire qui avait été échangé contre Nurkic ah Plumlee exactement Mason Plumlee et là on a le meneur actuel des Washington Wizards qui était un meneur backup de longue date à Denver un général de terrain Montez-Maurice exactement Montez-Maurice et on avait quelqu'un un shooter de poche qui d'ailleurs n'est pas si loin que ça du profil de McCollum quand on y pense un shooter off-screen qui était bon défenseur que moi j'aimais beaucoup qui est un peu en train de se relancer à Utah pas d'Hernan Gomez alors Hernan Gomez joue pas ce match mais il est sur la feuille de match effectivement mais c'était non c'était l'autre qui a été échangé à Minnesota avec Hernan Gomez ah Malik Bisley exactement Malik Bisley que moi j'ai beaucoup aimé et donc effectivement qui ne joue pas ce match mais qui est sur la feuille on a Hernan Gomez on a Jared Vanderbilt d'ailleurs qui ne joue pas ce match on a Trey Lyles qui ne joue pas ce match et on a aussi Isaiah Thomas il est là il était sur la feuille de match mais donc voilà pour ce fameux match set entre Denver et Portland et bien avançons avançons rapidement notre troisième joueur du jour Luol Deng si tu veux bien Luol Deng 9 saisons sur la décennie assez impressionnant cette longévité même si combien sont des vraies saisons on va en parler bien sûr 14 points de moyenne sur la décennie à peine 34 minutes de jeu sur la décennie en moyenne merci les dernières années mais heureusement que Thibodeau était là pour monter le total au début 17 000 minutes au total en termes de minutage total sur la décennie c'est 72ème de la décennie 499 matchs pour Luol Deng au niveau du palmarès deux fois All-Star mine de rien 2012 et 2013 et une fois All-Defensive Second Team en 2012 également donc voilà pour le palmarès plutôt pas mal au niveau des comparaisons de draft à l'époque EnemiesDraft.net pensait à Grand Hill rien que ça Draft Express n'avait rien et puis ensuite on a des surnoms de basketball référence on a The Man From Soudan voilà donc c'est pas tellement un surnom c'est juste une description de qui il est en fait ça quand on le dit en français c'est encore pire l'homme du Soudan c'est ça c'est à dire que si le surnom est plus long autant l'appeler Deng en fait c'est plus rapide de dire Deng mais bref donc son parcours rapidement 25 ans au début de notre décennie 7ème pic de la Draft 2004 Drafté est très haut 7ème pic et donc 2011 il est à Chicago évidemment 82 matchs à Chicago et 82 matchs à 39 minutes de jeu par match vous avez dominé qui est le coach de cette équipe des Bulls évidemment c'est Thibaudo et donc sur ce gros minutage il fait du site 17 points de moyenne la fameuse équipe de Chicago qui est première de conférence avec Derrick Rose MVP bien sûr en playoff ils vont jusqu'en finale de conférence contre Miami et ils perdent contre le 8 2012 39,4 minutes de jeu par match pour notre ami Lewald Deng c'est pas mal aussi 15 minutes de jeu par match cette année-là également malheureusement en playoff éliminé contre les Sixers au premier tour parce que blessure de Derrick Rose parce qu'il paraît qu'il avait trop joué cette saison-là mais bref il y a un thème il y a un thème avec ses Bulls 2013 toujours 38 quasiment 39 minutes de jeu par match pour Lewald Deng 16 points de moyenne en playoff ils battent Brooklyn au premier tour et ils tombent contre Miami au deuxième tour une équipe sans Derrick Rose mais cette fois ils sont plutôt pas mal sans lui 2014 il fait 23 matchs du côté de Chicago et puis ensuite échanger à Cleveland puisqu'il est arrivé en fin de contrat donc Chicago s'en est un peu débarrassé ils ont réussi à obtenir je crois qu'il y avait si je ne dis pas de bêtises ils ont réussi à obtenir Andrew Bynum en échange dans ce trade je te l'apprends mais bref et donc il finit l'année 40 matchs à Cleveland dans le Cleveland très jeune de Kyrie Irving il est un peu le lieutenant d'Irving il y a un petit push on croit qu'ils vont faire les playoffs mais finalement non donc voilà et puis ensuite free agency 2014 Lebron revient à Cleveland et donc lui fait le chemin inverse il va en free agency à Miami pour être les liés de cette équipe du Miami ça ne se passe pas très bien il a encore 34 minutes de jeu par match donc gros temps de jeu et 14 points de moyenne aussi mais l'équipe n'est pas aussi bonne que prévu ou qu'attendu pas de playoffs notamment parce que blessure de Chris Bosch enfin blessure avec ses problèmes de coeur et de Caillou Sanguin donc pas de playoffs pour Miami 2015 2016 32 minutes par match encore pour le Walden et 12 points de moyenne encore donc pas si loin de ses standards cette fois ils vont en playoffs ils battent les Hornets au premier tour et puis ils tombent contre Toronto au deuxième tour et puis ensuite la free agency 2016 et le Walden est une de ces figures de cette fameuse free agency où il y a beaucoup d'argent qui est parti qui est parti très vite c'est-à-dire des joueurs qui le méritaient pas forcément on va dire mais bref donc il va au Lakers sur un très grand contrat en compagnie de Timo Femus Goff aussi qui va au Lakers lui aussi sur un très gros contrat ça se passe pas très bien je pense qu'on peut dire ça c'est un peu la fin d'ailleurs puisque 2017 il fait il fait il fait une cinquantaine de matchs mais dans des Lakers qui sont pas très bons mais bref 2018 il fait un match et puis 2019 à Minnesota il fait 22 matchs mais voilà c'est un peu fini donc voilà un peu pour cette décennie qui s'arrête malheureusement à 33 ans mais il y a littéralement il n'y a plus de jus dans le moteur voilà après Miami il n'y a plus de jus du tout en fait merci Tom Dibodo mais donc bref pour te laissons un peu de côté ce minutage mais pour te lancer un peu sur le profil c'est vrai qu'il y a un déclin qui est finalement très rapide de l'uholding mais ça a été un profil intéressant pendant une première moitié de décennie à défaut peut-être d'être un profil extrêmement dominant ou implacable peut-être on peut dire oui c'était j'ai envie de dire l'uholding il était dans un moule qui était assez classique à l'époque de l'élier qu'on qu'on n'aurait pas appelé aujourd'hui un two-way mais plus on va dire dans le sens un attaquant qui était un peu capable de se créer son propre tir mais ni à volonté ni avec une efficacité particulièrement palpable quoi c'est s'il y a un mismatch s'il y a un temps à l'horloge qu'on commence à voir qu'il ne reste plus que 10 secondes et tout vous pouvez mettre le ballon dans les mains de l'uholding ça ne va pas très bien se passer ça ne va pas mal se passer non plus donc voilà finalement un profil offensif qui est intéressant mais vraiment en troisième option parce que vous avez deux autres options qui sont très bonnes derrière pas génial mais qui était quand même plus que le simple défenseur tu veux dire oui voilà et après en défense quelqu'un qui était bon sur l'homme mais je ne me rappelle pas de l'uholding comme étant particulièrement un défenseur extrêmement brillant à son poste au dessus cet hélié capable au moins de garder on va dire le contact avec les héliés stars que vous pouvez avoir en face mais c'est pareil pas beaucoup plus là dessus là je parle avec mes souvenirs parce que ça me paraît ça me paraît lointain c'est vrai qu'il avait une réputation d'excellent défenseur à l'époque mais il était aussi dans une équipe qui avait d'excellent défenseur notamment intérieur donc le genre un peu de configuration c'est facile de briller là dessus donc un profil comme tu dis intéressant assez classique pour l'époque mais que je valoriserais pas très haut non plus oui clairement c'est le joueur qui pouvait faire pas mal de choses sympathiques mais qui sortait du load sur aucun comme tu dis c'est à dire que moi je pense quand même c'était un très bon défenseur sur l'homme mais peut-être pas l'élite de l'élite on va dire et il pouvait un peu faire de création de scoring mais à quel point c'était intéressant finalement pas tellement d'ailleurs je peux donner les chiffres au niveau du volume de responsabilité entre 20 et 22% du Zage donc on va dire troisième option d'équipe en gros en termes de volume et sur toutes les années de la décennie il y en a très peu sur lequel il est efficace et quand je dis efficace c'est que la première année il fait du 101 donc plus 1% par rapport à la moyenne et ensuite ça tombe à moins 5 moins 5% moins 4% et à Miami ça remonte un peu parce que le rôle est un peu différent mais jamais non plus hyper efficace par rapport à la moyenne ce qui est un peu décevant parce que lui contrairement à Makoulou avait peut-être un profil un peu plus moins amené à prendre des tirs de star peut-être quoique finalement il en prenait pas mal aussi dans l'attaque des bulls mais bref oui donc juste pour un petit fun fact aussi pour expliquer le déclin très rapide il faut savoir que Lewald Deng donc drafté 2004 j'ai dit ouais c'est ça et donc entre sa première année 2005 et 2015 c'est 29 000 minutes entre 2005 et 2015 donc c'est 11 saisons 29 000 minutes Arden qui est premier en minutage des années 2010 donc 10 saisons c'est 26 000 donc voilà et 29 000 minutes entre 2005 et 2015 c'est plus qu'en carrière des joueurs qui s'appellent Stephen Curry Sean Kemp Bernard King David West Montaëlis Josh Miss voilà c'est plutôt pas mal donc pour dire à quel point aussi en fait il arrivait complètement cramé en 2015 il n'y avait plus de jeu dans le moteur mais donc bref ça c'est un peu le fun fact et sur ce côté intéressant je crois qu'il faut aussi rajouter le fait que c'était pas la même NBA à l'époque aussi en début de décennie on l'a assez répété et il y avait un côté bon défenseur sur l'homme je pense qu'on peut être d'accord là-dessus mais on n'a pas eu non plus l'occasion de le voir trop en termes de playmaking défensif en termes de reconnaissance de jouer dans l'espace mais aussi parce que c'était pas trop la période et que peut-être qu'il n'avait pas forcément ses qualités mais qu'on n'a pas vu on ne les a pas vu à ce point ça n'a pas pu l'handicapé parce qu'on n'a pas pu les voir je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire oui mais pour dire autrement c'était pas André Kirilenko non plus à ce poste-là c'est ça voilà c'est voilà c'est si vous les vrais bons sortaient du lot mais lui n'était pas n'était pas de ceux-là c'est juste la défense on-ball principalement on va dire c'est ça c'est pour ça que est-ce que j'irais à contester ses présences dans le defensive team non les souvenirs sont trop loin mais je pense que c'était pas une évidence gravée dans le marbre que que le holding était de ce niveau-là c'est pas qu'il c'est pas qu'il en était pas de ce calibre mais c'était pas il faut pas le voir comme comme les tout meilleurs de l'époque défenseurs sur ce poste-là ou du moins quelqu'un qui était capable de de transcender un petit peu le poste peut-être défensivement non c'était pas vraiment ce qu'était lui holding non plus c'était plutôt le profil wing-stopper comme on dit donc vraiment défense on-ball et peut-être pour aussi à son crédit à une époque où on était beaucoup plus dans une époque de match-up de match-up fixe je veux dire il y avait moins de switch et tout ça et la première moitié de la décennie surtout quand on avait des éliers offensifs de type Lebron Kevin Durant Carmelo et tout ça avoir un poste-trois défenseur bon face à ce genre d'élier offensif ça avait de la valeur ce fameux wing-stopper donc l'un dans l'autre on va dire que quand on recontextualise sa valeur elle était intéressante de ce point de vue-là après c'est vrai que moi je t'avoue qu'en me replongeant un peu dans des matchs et des highlights et tout ça et des stats j'étais un peu surpris à quel point je me souvenais pas de le holding en tant que le joueur offensif qu'il était dans le sens où finalement c'était pas mal de jump shot en attaque et pas mal de tir à mes distances face up ouais ouais c'est ça et pas tant que ça de drive ou pas tant que ça de jeu physique mais c'était aussi et surtout en fait quelqu'un qui prenait ses petits pull-up à mes distances il était pas si rapide en fait qu'on pourrait le croire en fait il était puissant on a ce sentiment avec Dang voilà il y a ses épaules un peu et cette longueur de bras qui vient mais c'était quelqu'un qui voulait un peu jouer aussi en finesse quoi mais qui n'avait pas on va dire ni forcément le dribble ni je sais pas voilà c'était oui c'était quelqu'un comme je dis on en voyait beaucoup à l'époque où à vouloir donner la balle à 45 degrés alors lui c'était pas forcément du poste bas même s'il était capable aussi de le faire et c'était surtout bah voilà des fixations comme on a vu après un Carmelo Anthony faire beaucoup il était dans ce moule là mais dans un rôle on va dire bien plus bas c'est vous savez c'est un peu le joueur que vous alimentez de temps en temps et vous avez des résultats corrects ça va pas vous créer un vrai dynamisme offensif mais si vous voulez un peu répartir la marque avoir différentes options et responsabiliser bah ça va plutôt bien ouais c'est un peu redigué mais avec la défense quoi peut-être ouais on pourrait c'est pas si débile que ça après le holding était il s'écartait mais c'était pas de mémoire là j'essayais de retrouver les stats sous les yeux c'était pas quelqu'un qui était non plus capable de beaucoup écarter le jeu quoi non je suis en train de voir c'est un peu mieux que ce que je pensais à 3 points 34% sur 3 tentatives et demi ouais je crois que c'est beaucoup dans le corner ou des choses comme ça j'aurais tendance à dire je me trompe peut-être mais non non mais même en renvoyant des matchs il n'y a pas ce côté je prends des 3 points dès que j'en ai l'occasion quoi c'est plutôt le joueur à l'aise à mi-distance et pas quelqu'un qui a porté un spacing c'est dommage parce que cette équipe en aurait bien eu besoin malheureusement et puis aussi pareil on n'en a pas trop parlé mais sur le passing rien de fou non plus qui sortait du lot quoi pas forcément un ball stopper d'ailleurs un peu comme Rudi Gay ou d'autres mais pas forcément un énorme plus non plus quoi c'était un moment en joueur neutre aussi de ce point de vue là quoi oui c'était c'était quand même essentiellement un finisseur quoi ouais c'est alors un finisseur pas dans le sens vous lui donnez la balle sous le panier ils peuvent faire que ça comme on disait mais c'est comme j'ai vraiment pas en tête que Deng c'est parti de le rouage offensif de votre dynamique collective quoi c'est c'est pas lui qui va vous le freiner mais c'est pas lui qui va le créer et même pas forcément je dirais qu'il va même trop le propager quoi mais pas forcément un ball stopper non plus pas quelqu'un qui voulait donner le ballon et un peu la main dans le tour du guet vous savez que ça va être tiré et voilà c'est pas c'est pas quelqu'un qui était capable je dirais de continuer la dynamique d'une attaque en cours parce qu'un avantage avait été créé de l'autre côté du terrain mais en même temps c'était pas vraiment la NBA qui était comme ça à l'époque non plus oui oui bien sûr mais son action un peu classique finalement c'était plus une sortie d'écran que d'être balle en main dans le périmètre à faire un picanor quoi ça c'était c'est un peu de poser 2-3 dribbles et voilà oui voilà c'est ça exactement et finalement je me dis bon c'était un joueur qui était pas si efficace que ça sur son scoring on a dit les chiffres et c'était plutôt en dessous de la moyenne le playmaking pas 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 un handicap mais pas non plus de valeur positive à rajouter à quel point finalement ce profil de créateur secondaire ou tertiaire était intéressant je crois que le profil offensif en tout cas le joueur était intéressant parce qu'il y avait aussi la défense mais que finalement en attaque c'était pas à ce point la folie je sais pas trop comment le formuler mais c'était le mec comme tu dis le mec tu lui donnes la balle ça se passe ça se passe pas bien ça se passe pas mal ça se passe en fait quoi en fait tu vois on parlait tout à l'heure avec McCollum et Holiday Middleton des joueurs en troisième option ça va plutôt bien mais troisième option dans le sens comme je dis c'est pas la troisième option qui s'agrège bien aux deux premières non c'est la troisième qui est un petit peu dans son monde un peu au delà qui voilà si tu vas lui demander de scorer notamment si c'est le banc et tout il va être capable de le faire pas très bien mais il va être capable de le faire et par contre qui t'apporte une cohérence défensive qui ne t'enlève rien voire même t'apporte des choses en termes de cohérence défensive derrière quitte à être un peu plus joueur sur notamment tes profils offensifs que tu peux mettre derrière sachant que t'as un dengue c'est je dirais pas que ça va compenser forcément si t'avais une première option un Isaiah Thomas qui serait là sur le terrain mais voilà ça peut te compenser certaines choses on peut penser à l'époque des Bulls c'était Eric Ross et Carlos Booser ça te pose pas trop de soucis parce que certes t'avais Noah mais aussi parce que t'avais un dengue qui était en partie là-haut-ici donc je trouve qu'il va un peu dans ce moule je dirais il va un peu dans ce moule des 3ème options après c'est marrant c'est un joueur peut-être parce que il y avait style mais je trouve quand même dans les caractéristiques physiques et tout dans sa manière de jouer que j'imagine pas du tout sur la 2ème partie de la décennie oui effectivement il y a le problème de minutage qui fait qu'il y a eu un déclin rapide mais même s'il avait pu jouer il n'aurait pas été aussi bon en 2ème moitié dans l'NBA 2ème moitié décennie qu'en 1ère il avait une mécanique de tir qui était quand même un peu particulière alors bon il y a eu des joueurs avec des mécaniques de tir très particulières qui ont été d'excellents shooters à 3 points et qui donnaient un peu la sensation que c'était un peu compliqué d'avoir du volume ou d'avoir un catch and shoot qui était forcément très bon et après pour moi c'est un peu en termes de vision du jeu et tout je pense que c'est quelqu'un qui en aurait c'était compliqué fondamentalement de lui demander un peu plus de dynamisme mais bon il est façonné par son époque aussi donc c'est toujours des hypothèses délicates à faire Minutage de the playoff mine de rien 1600 minutes 1600 67ème total 41 matchs de playoff sur la décennie et sur ces 41 matchs ils jouaient en moyenne 40 minutes de jeu par match donc voilà encore toujours ce fameux minutage à la Thibodeau et puis d'ailleurs 5ème plus gros minutage de playoff de toute la décennie de tous les joueurs de cette décennie seulement derrière Lebron KD Lillard et Chandler Parsons voilà alors je reprécise puisque au montage ça n'a pas l'air hyper clair Lou Holdeng est 5ème de la décennie sur le minutage par match évidemment il est 5ème derrière Lebron Kevin Durant Chandler Parsons et Damien Lillard et donc 5ème en termes de minutage par match en moyenne mais sur le minutage total je répète qu'il est 67ème avec 1600 minutes notamment moins que PJ Tucker et Joachim Noah et donc et donc maintenant dans le classement où est-ce qu'on l'imagine plutôt on va dire le dernier tiers j'ai cru deviner oui je suis en train de regarder le classement on a par exemple on a du Hariza qui est 75ème on va dire Hariza sachant qu'il a 10 saisons mais moins d'attaques ça peut être un point de repère oui mais pour le coup Hariza était beaucoup plus finisseur mais comme tu dis il y a la longévité qui va derrière ouais sachant que PJ Tucker encore moins d'attaque et moins de longévité et juste à côté aussi non mais c'est vrai que à peu près dans cette zone là je pense pas forcément beaucoup plus haut parce que tu vois par rapport à Roybert je serais presque enclin de dire en dessous de Roybert non ? la comparaison est difficile parce que c'est des profils assez différents Roybert bon ça marchait dans une équipe en particulier là on a dit qu'à l'époque le holding ça l'aurait fait dans beaucoup d'équipes mais j'ai pas envie de le mettre au même niveau qu'on parlait tout à l'heure des 3ème options des Middleton des Holiday même des McCollum peut-être peut-être à tort est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a pas un biais un peu d'époque qui va un peu avec tout ça après je vois qu'on a Jake Roder largement plus bas actuellement 88ème oui mais après Deng à l'époque était capable de faire bien plus on en revient à Carissa était bien capable de faire bien plus offensivement que Roder qui même des fois dans un rôle immédiat n'a pas pu toujours apporter c'est vrai moi je me demande si le bon endroit c'est pas dans les Jeff Teague George Hill David West donc au dessus de par exemple au dessus de joueurs comme David Lee Tylo Son qui ont été un peu plus des moteurs offensifs plus majeurs ouais mais après on dit qu'on a combien de saisons de l'huile on va dire trois plein à Chicago une où il est transférée à Cleveland et ensuite 15-16 à Miami et ensuite c'est fini donc on va dire 5 pour être généreux 5 ennemis ouais David Lee Tylo Son c'est 4 par exemple je sais pas c'est peut-être philosophique mais tu vois même Kyle Kerber je serais presque tenté de mettre Kyle Kerber au dessus beaucoup moins beau en défense évidemment mais qui a porté une vraie plus-value offensive de par son jeu de création indirecte on peut dire qu'on est entre quelques heures avec Jefferson on peut mais j'ai l'impression que tu serais pas contre descente Jeff Teague du coup oui j'ai pas pas particulièrement d'attache particulièrement avec Jeff Teague c'est vrai ça s'entend ça s'entend peut-être que Jeff Teague est trop haut ok 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 alors petit quiz pour finir c'est un qui qui joue cette série cette fois c'est le fameux Brooklyn Chicago de 2013 la série des buzz-orbiters de Joe Johnson et Knight Robinson deux petits indices est-ce que t'es capable de citer des joueurs qui ont joué cette série waouh alors ça ça va être dur ça côté Chicago on va avoir Carlos Buzer oui on va avoir Noah oui Rose devait pas être là non on va avoir Taj Lipson tout à fait Marco Bellinelli effectivement Bellinelli est là Nate Robinson Nate Robinson évidemment oui et là je sens qu'il manque du monde sur les postes extérieurs on a un jeune d'ailleurs je crois que c'est cette série où il enchaîne trois matchs à 48 minutes de jeu par match un jeune Elié 3nd à l'époque enfin plutôt défenseur à l'époque Butler exactement Jimmy Butler ok je crois que sur ses play-off 2013 Thibodeau le fait jouer trois matchs affilés 48 minutes c'était une première depuis Will Chamberlain je m'en souviens un meneur back-up de Chicago de cette époque qui était drafté assez haut en 2003 d'ailleurs je crois qui avait été le meneur jusqu'à ce qu'arrive d'Eric Rose ça te dit rien ça ah Kirk Heinrich exactement Kirk Heinrich est là un autre meneur back-up d'ailleurs le frère de Jeff Teague était là c'était Mark East Teague tu dois pas trop t'en souvenir toi je me souviens Mark East Teague mais déjà que Jeff Teague je bon Mark East Teague c'est encore moins quoi oui tout à fait et puis on a des mâles comme Thomas du côté de Chicago je t'épargne ça tiens le pivot back-up est-ce que je crois qu'il a joué au Spurs le pivot back-up non je sais pas je saurais pas trop comment te le faire deviner Nazar Mohamed était là dans cette série attend donnez-moi un pivot titulaire pour un titre je sais jamais je crois que c'est en 2005 il n'est stéroïne je sais plus peut-être peut-être et puis Dekwon Cook aussi mais je ne sais pas comment te le faire deviner à part le shoot ou un jeu de mots pourris sur la cuisine non non il y avait quelqu'un alors peut-être t'as oublié un ancien ancienne star des Pistons qui était par là des Pistons 2004 c'est pas Billups c'est pas les Wallace c'est Rip Hamilton exactement Rip Hamilton dans ce Chicago 2013 aucun souvenir qui d'ailleurs a été dans l'actu récemment puisque Butler a dit qu'Hamilton lui avait appris certains trucs et du côté de Brooklyn est-ce que t'as certains noms ou pas de cette série du classique Paterone Williams ouais Brooke Lopez Joe Johnson ouais Gerald Wallace tout à fait tout à fait est-ce qu'il n'y avait pas déjà André Blatch tout à fait André Blatch est là exactement est-ce que c'était aussi l'époque de Keith Bogans tout à fait Keith Bogans est là le film parce que là ça me fait rappeler des noms rigolos Christian Fruise exactement je vais dire Monsieur Kardashian il est là et attends je vais finir après je crois que j'ai plus personne je vais finir par Marshall Brooks et oui il est là effectivement Marshall Brooks est là allez il y en a un qui a chanté l'hymne national ça te dit rien ça non ancienne star des Pistons 90 et de Dallas ensuite je crois Pistons ou Sixers je sais plus je crois que Sixers peut-être je confonds Jerry Stackhouse exactement Jerry Stackhouse était là en fin de carrière et puis on avait un barbu je crois que toi tu l'appelles le spécialiste du robot offensif le monstre du robot offensif Reggie Evans exactement Reggie Evans est là alors on avait on avait un européen shooter à lunettes je crois toujours des lunettes il y en a certains qui se demandent est-ce que vous ne l'avez pas vu ah putain viens boiter les Twitch exactement le plus indice de plus en plus pourri et puis ensuite on avait Tyson Taylor mais ça je ne te le fais pas deviner j'aurais pu te faire deviner parce que c'est lui qui fait le coup avec Jason Tid du faux au vert renversé sans faire exprès sur le terrain mais bref donc Tyson Taylor était là magnifique équipe des Nets 2013 bref 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 et donc et donc allons sur Tim Duncan si tu veux bien Tim Duncan 6 saisons sur la décennie à peine 14 points de moyenne 28 minutes de jeu sur la décennie mine de rien 28 minutes de jeu sur ces 6 saisons 11 700 minutes quasiment 12 000 donc c'est le 177ème total de la décennie donc plutôt bas d'ailleurs pile entre Rodney Stuckey et Ramon Session voilà si ça peut t'aider à situer grosso modo 415 matchs pour Tim Duncan niveau palmarès bon ben palmarès sur la décennie bien sûr le titre en 2014 évidemment deux fois all NBA sur la décennie dont une fois en première équipe en 2013 et une fois en troisième équipe en 2015 donc de beau reste deux fois all defensive également deux fois all defensive second team en 2013 et 2015 et trois fois all star également et puis au niveau des comparaisons de draft pour notre ami Tim Duncan évidemment il n'y a rien parce que parce qu'il est né avant les sites de draft express et de inbidraft.net bien sûr et puis au niveau surnom basketball référence on a Timmy voilà Timmy de Groundhog Day je ne sais même pas le prononcer on a aussi Old Man River Walk Old Man River Walk voilà et encore plus encore mieux si on peut dire The Stone Buddha pour Tim Duncan The Stone Buddha tu aurais ressourcé leur surnom parce que ça paraît tellement improbable mais ok d'accord et donc son parcours 34 ans déjà en début de notre décennie 2011 donc 28 minutes de jeu par match au Spurs bien sûr les Spurs qui sont premiers de leur conférence mais qui vont se faire upset par Memphis au premier tour lui encore donc à 13 points de moyenne et 28 minutes de jeu par match 2012 c'est l'année du retour du lockout et je le précise parce que du coup c'est Vince qui nous l'avait rappelé sur un podcast récent qu'effectivement il avait profité du lockout pour se refaire une forme physique qui était revenu beaucoup plus léger ce qui avait beaucoup prolongé la suite de sa carrière et donc perte de poids assez marquante pour lui et 2012 28 minutes de jeu par match pour Tim Duncan qui donc a déjà 36 ans dans sa 36ème année 15 points de moyenne et du coup en playoff ils vont jusqu'en finale conférence contre OKC ils perdent malheureusement 4-2 contre OKC 2013 30 minutes de jeu par match pour Tim Duncan 18 points de moyenne en playoff c'est sa perte contre Miami en finale on connait l'histoire le tir de Ray Allen 2014 la revanche toujours 30 minutes de jeu par match pour lui 29 15 points de moyenne titulaire en playoff évidemment et ça va jusqu'au titre 2015 29 minutes de jeu par match toujours pour Duncan 14 points de moyenne donc ça ne baisse pas évidemment et en playoff c'est la fameuse série dantesque contre les Clippers au premier tour mais en vrai les Spurs auraient très bien pu aller en finale de conférence ou en finale tout court ça n'aurait pas choqué personne je pense et puis 2016 dernière année pour lui 25 minutes de jeu par match donc ça commence un peu à baisser le minutage à peine 8 points et quelques de moyenne et en playoff ça s'arrête c'est un petit upset d'ailleurs contre OKC au deuxième tour et donc voilà Tim Duncan s'arrête à 39 ans mais même si on ne l'a jamais vraiment vu décliner peut-être d'ailleurs je peux te lancer comme ça c'est vrai que comparé à des Kevin Garnett ou à des Dirk Nowitzki puisqu'ils sont évidemment inséparables je trouve que lui sur cette décennie des années 2010 on n'est pas évidemment dans le paroxysme de sa carrière mais il a quand même beaucoup mieux vieilli que ces deux-là on ne l'a jamais vu aussi peu influent peut-être qu'on a pu voir les deux autres vieillir est-ce que j'exagère ou pas ? Non tu n'exagères pas tu n'exagères pas tant que ça alors que paradoxalement avec la révolution du jeu ça aurait dû être lui qui aurait dû plus en pâtir ouais mais je pense que il y a voilà la carrière s'arrête quasiment à 2015 on est encore dans je veux dire voilà dans une NBA on retrouve des postes 5 encore peu mobiles et tout donc finalement il y a quand même toujours une on s'en va même parler d'une niche il y a toujours un rôle pour lui qui est là jusqu'en 2015 je pense qu'il n'aurait pas trop fallu que ça s'éternise on va dire il sera arrivé en NBA 3-4 ans après je ne sais pas si Duncan aurait tenu encore 3-4 ans dans l'NBA de la fin de la décennie oui parce que pour dire même les deux finalistes et même les deux têtes d'affiche du 3 points et de tout ce que tu veux les Warriors avaient encore Bogut en titulaire et les Cavaliers avaient Mosghoff voilà mais non un joueur qui continue d'être très intéressant parce que on va commencer par l'évidence je veux dire défensivement il était sur ce début de décennie l'un des meilleurs défenseurs clairement plus le joueur déjà je veux dire quand il arrive en 2011 on n'a plus du tout le joueur qui avait la mobilité j'ai envie de dire même il y a 5-6 ans quoi sans même remonter à ses années rookie clairement il n'y a plus cette mobilité qui est là mais il y a toute cette gestion du placement sa gestion des angles qui lui permettent on va dire de continuer à faire de sa protection d'arceaux une arme majeure qui feront que voilà c'est Antonio c'est vrai qu'on parle beaucoup des Spurs sur ce début de décennie sur une équipe offensive mais on continue d'avoir une assise défensive qui est excellente alors que les spécialistes défensifs se font moins voient quand même moins de minutes que ce qu'on pouvait voir au début des années 2000 c'est pas que Duncan est à lui tout seul une tourelle défensive dans un effectif rempli de joueurs à vocation offensive il est loin d'être le seul là-dessus il y a Kawhi Leonard en plus qui arrivera sur la fin mais je pense qu'on peut dire que si on va de 2011 à 2015 il est le meilleur défenseur de l'effectif dans l'une des meilleures défenses de la ligue parce que voilà il y a je veux dire le jeu a beau commencer à s'espacer a beau commencer à devenir de plus en plus rapide justement le fait qu'il y ait plus d'espace amène aussi que la gestion du placement prend de plus en plus d'importance et on n'est pas encore à une UNB trop étirée on va même demander finalement au poste 5 de devoir aller défendre bien au-delà de la ligne des lancers francs on n'est pas encore vraiment là-dedans ce qui fait que Duncan trouve surtout comme tu dis un Duncan plus léger il trouve complètement sa place donc on a déjà cet impact défensif qui est le gros de son impact et offensivement alors c'est plus possible on va dire de jouer comme dans la décennie précédente où le jeu au poste de Duncan est comment dire la matrice offensive de l'équipe c'est plus possible à la fois du joueur mais je pense que ça aurait été même aussi compliqué vis-à-vis des styles de jeu où le jeu au poste devient de plus en plus dur à faire fructifier et demande en plus d'être de plus en plus un excellent passeur ce que n'était pas vraiment Duncan donc je pense que là-dessus il y a une transition qui se fait naturellement avec l'âge mais qui est aussi bénéfique je pense au niveau du profil mais par contre on garde malgré tout un joueur qui quand le jeu au poste il continue d'être capable de le jouer son toucher de balle on va dire dans la zone du court mi-distance elle est encore là et on a aussi ce jeu d'écran qui est toujours là et ce qui fait qu'en fait on a un joueur qui a qui sans prendre un rôle majeur a encore ses restes et en fait finalement je dirais un excellent finisseur mais un finisseur plus plus dans le sens finisseur pour jouer sur du pick and roll à l'ancienne classique mais aussi à des moments quand même capables à la manière un peu fondamentalement d'aller en négocie de jouer son jeu au poste et d'aller marquer son point sur une possession qui peut être un peu stérile vous pouvez pas lui demander contrairement à avant de faire ça une vingtaine de fois dans le match mais vous pouvez très bien lui demander de faire ça 5, 6, 7 fois dans la rencontre et toujours avec ce pourcentage et cette réussite qui est là finalement donc on arrive alors je suis pas sûr que sur la décennie tu me diras si je me trompe j'ai pas les chiffres sous les yeux mais qu'on est un monstre d'efficacité non mais on a quelqu'un qui est capable toujours capable on va dire de mettre des paniers faciles qui deviennent de plus en plus de rôle de l'intérieur et quelqu'un est capable de faire mieux et à des moments d'aller fixer à mettre quand même quelques tirs compliqués si on regarde son profil de nombre de tirs qui viennent d'une passe décisive certes la proportion est plus importante que la décennie des années 2000 mais elle est pas du tout dans la zone d'un pur finisseur comme on pourrait avoir sur d'autres joueurs et je trouve que fondamentalement toujours être capable à la marge d'être un point de fixation offensif tout en gardant cet impact défensif et tout en ayant l'intelligence de jeu pour savoir s'inclure dans ce jeu des spurs très différents très dynamiques autour de ses extérieurs on garde un profil de joueur quand même très intéressant oui effectivement c'est pas au niveau de l'efficacité on est encore très bon et comme tu dis c'est juste que un peu d'ailleurs raccourci facile comparaison facile parce que même équipe mais un peu à la manière de Ginobili qui était plus sur cette décennie sur des énormes volumes des énormes temps de jeu et tout ça mais qui sur son truc réduit était encore très bon jusqu'à la fin jusqu'à sa retraite j'ai un peu envie de dire de faire ce parallèle un peu facile aussi avec Duncan ou quasiment lui aussi jusqu'à la fin il pouvait plus le faire comme tu dis un énorme volume mais quand il fallait il pouvait encore le faire donc c'était pas juste le défenseur qui faisait son dunk de temps en temps il y avait encore cette valeur jusqu'à finalement assez tard en termes de volume par exemple il y a encore des saisons à 26, 25, 28% du usage c'est quand même assez bon encore c'est pas enfin voilà et même au niveau de l'efficacité on est autour de la moyenne un peu au dessus parfois un peu en dessous mais sur ces tirs là c'est quand même assez intéressant mais c'est surtout que donc on avait ce profil offensif on avait aussi surtout un Duncan qui a été sur cette première moitié de décennie des années 2010 un des meilleurs si ce n'est le meilleur défenseur peut-être de cette première moitié de décennie est-ce que j'exagère un peu quand je dis ça ou pas ? il y aura qui en face de lui c'est un peu l'après Garnett c'est ça il y a Garnett mais qui n'a pas duré aussi longtemps mais grosso modo on peut faire l'argumentaire que ça a été lui un peu qui a dominé la première moitié et qu'ensuite Rudy Gobert a dominé la deuxième moitié ça peut être on peut l'argumenter en tout cas pour moi du coup c'est marrant parce que dans cette équipe après j'ai un truc qui est quand même intéressant pour peut-être un peu nuancer le tableau j'ai été m'amuser à regarder un peu les plus minus et notamment autour un peu des trois voire même des quatre stars sur cette période là qui était surtout Parker, Ginobili, Duncan mais après on rajoute un peu Kawhi Lhonard on note pas des différences de fou dans les différents plus minus de Duncan là-dessus il y a toujours cet avantage défensif qui est moins important qu'on pense je veux dire on n'est pas sur des différentiels défensifs de fou ils sont là ils sont à peu près constants mais comment dire on sent pas qu'il faut forcément l'association si Duncan n'est pas là on n'a pas une défense qui s'écroule complètement preuve que il y avait tout un collectif qui était là et offensivement sa présence sur le plus minus est plutôt neutre alors bon voilà il y a toujours l'histoire des titulaires du banc et tout mais c'est pour dire aussi que cette équipe des Spurs si elle est devenue iconique de par son collectif ça se ressent aussi quand on essaye d'aller regarder les chiffres du plus minus ou en tout cas pour Duncan on n'a pas des choses qui sont je vais dire de l'ordre de l'excellent non plus on est sur du bon sur du très bon mais on n'est pas dans des sphères qui sont des sphères je dirais on pourrait s'attendre de manière classique à avoir des joueurs à l'NBA alors certes c'est parce qu'on est aussi dans une équipe où les standards offensifs et défensifs sont excellents mais si les Spurs arrivent à maintenir aussi cette excellence quasiment sur les 48 minutes de chaque match c'est qu'il y a aussi un collectif qui est à l'oeuvre et il ne faut pas l'oublier après alors d'ailleurs j'ai oublié Doitoward effectivement sur la première moitié des années 2010 qui sans doute peut aussi prétendre même beaucoup plus à ce titre c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de meilleurs défenseurs de la première moitié de décennie je veux dire il n'y a pas non plus avec Duncan des temps de jeu énormissimes non plus on est autour des 30 minutes toujours mais on n'est pas sur des énormes temps de jeu comme d'ailleurs ça pouvait encore se faire en début de décennie donc il y a un peu cette nuance là effectivement au niveau des on-off comme tu dis malheureusement pour lui les Spurs ont toujours été excellentissimes pour aller dénicher des backups en pivot qui étaient très très bons et qu'ensuite Detroit allait prendre à la free agency quasiment à chaque année mais après c'est vrai que tu vois au niveau des on-off défensifs en eux-mêmes c'est pas la folie mais d'une part donc il y a ce côté attaque dont on a parlé où il fait deux fois l'NBA dont une fois première team en 2013 avec je dis 28% du Zage encore en 2013 28% plus 4% d'efficacité sur un tel volume du Zage c'est bien mais surtout ok le on-off global défensif est pas à ce point bon mais par contre là où il était encore élite et ça jusqu'à la fin c'est des chiffres de protection du panier absolument élite fantastique jusqu'à la fin même jusqu'en 2016 où on est vraiment sur plutôt un rôle plier défensif que sur un titulaire on va dire même jusqu'en 2016 on a des chiffres à la fois de dissuasion de fréquence de tir au cercle qui sont élites et à la fois aussi d'efficacité de tir au panier l'efficacité autorisée à l'adversaire au panier à chaque fois on est dans le 90ème 95ème 97ème sent-il en termes de protection du panier et à ça on rajoute les box-out à ça on rajoute la capacité à défendre sans faire de fautes aussi qui était une grande force de Tim Duncan c'est évidemment la protection du panier mais pas du tout ultra spectaculaire et tout ça non c'était vraiment les fondamentaux et tout ce qu'on veut le QI basket etc ce qui fait que oui c'est un temps de jeu de entre guillemets que 30 minutes et pas à 35 38 etc mais sur son temps de jeu là on avait encore en fait quasiment jusqu'à la fin un des tout meilleurs protecteurs de panier de l'NBA et je pense clairement en compétition avec Dorit Howard sur cette première moitié de décennie et pourquoi est-ce que je parlais aussi de séparer la décennie en deux au niveau de la stat de Basketball Index notamment qui fait un peu une stat all-in-one qui donne une valeur défensive justement en termes de valeur cumulée sur la décennie Tim Duncan est deuxième deuxième derrière Rudy Gobert qui donc Rudy Gobert est premier sur les 10 ans sur le cumulé des 10 ans et deuxième le plus gros score cumulé c'est Tim Duncan bon ça peut aussi s'expliquer parce que le modèle de Basketball Index aime bien le playmaking défensif les contres et les rebonds notamment donc ceci explique un peu cela mais c'est aussi un truc à prendre en compte et peut-être que on l'avait fait un peu avec Garnett on se disait ah oui finalement quand on se replonge dans les chiffres et dans les matchs on voit que c'était encore en défenseur d'élite 2011-12-13 Tim Duncan j'ai l'impression que ça va même jusqu'à 2015 voire même un peu 2016 sur un rôle mineur mais on a vraiment un protecteur de panier de très très haut niveau jusqu'en 2015 avec encore une fois dans ce modèle de Basketball Index deuxième score cumulé et en gros sur plus de 2000 saisons individuelles toutes ces saisons sont dans le top 40 toutes sont dans le top 40 sur plus de 2000 dont le 9ème meilleur score le 21ème meilleur score voilà c'est des chiffres un peu pas à prendre au pied de la lettre mais je pense qu'il y a un peu cette idée générale que on avait des très beaux restes d'un go-to guy même si pas avec le volume d'un go-to guy et on avait des très 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 beaux restes aussi d'un protecteur de panier d'élite niveau défenseur de l'année même si on n'avait pas le volume et le minutage d'un défenseur de l'année ce qui fait qu'au final on avait un joueur encore très très intéressant oui j'ai rien à rajouter on peut rajouter le côté passing peut-être en attaque on n'a pas parlé mais il s'est aussi inscrit dans ce beautiful game de manière c'est remarquable alors que c'était pas non plus comme tu disais de base un passeur de folie mais intelligence QI basket etc donc il fait aussi partie c'était pas que la défense c'était pas que le post-bas il y avait aussi ce côté beautiful game donc ça peut compter aussi tu m'arrêtes si t'as d'autres choses à rajouter sinon 2600 minutes de playoff sur la décennie c'est le 23ème total de la décennie donc mine de rien plutôt pas mal pour Tim Duncan qui s'arrête en 2016 80 matchs de playoff sur ces 80 matchs il joue 33 minutes de jeu par match donc un gros temps de jeu titulaire mais bref et donc et donc et donc où est-ce qu'on le met dans le classement sachant que évidemment puisqu'on en est à parler des inséparables on a Kevin Garnett autour de la 55ème place et on a on a Dirk Nowitzki qui a peut-être la plus grande longévité de tous qui est 26ème est-ce qu'on tape au milieu ? ou est-ce que t'hésites plutôt pour le mettre niveau Garnett ou niveau Dirk du coup ? bah tu vois je regardais le nom de Serge Ibaka oui oui pas la même longévité qu'Ibaka mais je crois que je crois que sur les 5 saisons je préfère avoir Duncan qu'Ibaka donc Ibaka qui est collé à Dirk Nowitzki pour l'instant donc ouais il y a Dirk Nowitzki 25 la Marcus Adriche 26 Serge Ibaka 27 c'est ça ouais c'est ce que j'ai sous les yeux alors on a remonté on a remonté la Marcus Adriche tout à l'heure mais effectivement on est dans cette ces zones là oui oui j'ai pas de j'ai pas forcément de contre-argument sur Ibaka mais par contre sur le fait de le mettre aussi proche de Dirk tu me diras mais Dirk il a quand même 2-3 saisons on l'avait refait voire même enfin 2-3 saisons en tout début de décennie où il est encore top 10 de NBA 11 et 12 et même jusqu'en 2015 ou 16 il est il est encore très bon est-ce que est-ce que c'est pas est-ce que mettre Tim Duncan aussi proche que ça alors que lui n'a jamais encore n'a jamais approché ce top d'élite sur cette décennie est-ce que est-ce qu'on fait bien c'est compliqué parce que je dirais qu'il y a cet aspect des deux côtés du terrain de Duncan que tu ne retrouves pas chez Dirk Nowitzki c'est vrai c'est vrai aussi voilà si on en parle de l'un des meilleurs défenseurs sur la première partie de la décennie en plus d'un attaquant qui garde ses restes est capable de faire des choses est-ce qu'on n'est pas sur du sur du l'O-NBA borderline quoi oui d'ailleurs qu'il a été l'O-NBA et Nowitzki a peut-être ce pic mais aussi quand même un effacement qui arrive avec des limitations défensives de plus en plus importantes et même des rôles offensifs qui ne sont plus ceux d'une première option offensive derrière alors j'ai une proposition à te faire j'ai une proposition est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on remonterait pas en fait Dirk Nowitzki au-dessus du groupe Gobert Jokic et Thompson finalement on pourrait le faire ouais et est-ce qu'on accompagne Tim Duncan avec ou est-ce qu'on laisse Tim Duncan un peu en dessous les deux me vont mais tu vois ouais tu vois que les Thompson finalement on avait compté que les Thompson c'est 7 saisons sur la décennie quand on enlève un peu les saisons rookies et ensuite les saisons où il est blessé à la fin il y a 7 vraies saisons on va dire Duncan il en a 5 5 et demi si on prend la dernière avec un impact plus gros que les Thompson je pense on peut dire sur ces 5 oui ça me va de faire ça donc on aurait par exemple on aurait du Lamarcus Aldridge 22 Nowitzki juste en dessous Duncan juste en dessous et donc un peu quelques places en dessous on aurait Serge Ibaka comme ça on met un peu plus de distance entre les deux ouais ça me va est-ce que ça tirait ouais ok sachant que Gobert et Jokic avaient les deux moins de longévité et un profil sans doute beaucoup plus unidimensionnel que Nowitzki et Duncan non ça me va ça me va de faire ça ok alors faisons ça et du coup petit quiz pour finir alors celui-là très facile qui est dans l'effectif les Spurs du Beautiful Game évidemment qu'on n'avait pas encore fait les Spurs de 2014 je pense que tu as quelques noms à me citer Parker ouais Ginobili ouais euh Carol Leonard oui tout à fait euh Thiago Splitter oui tout à fait Boris Dio oui euh Bellinelli doit être là aussi exactement il est là Patty Mills oui euh l'arrière tu l'as pas encore cité l'arrière classique des Spurs record de trois points en finale ah Danny Green Danny Green évidemment dans les grands classiques et bah j'arrive au bout je crois euh bizarrement il y a Malcolm Thomas je crois qu'on a cité tout à l'heure je ne sais plus dans quel quiz mais il y a Malcolm Thomas euh on avait des un on avait deux meneurs backup dont un qui ensuite a fait du Toronto ensuite a fait du Sacramento je crois qu'actuellement il est à Détroit euh c'est un nom qui doit te parler en cette période de Noël non ça te ça te dit rien non non c'était Corey Joseph ah oui c'est vrai Corey Joseph et un autre meneur backup meneur entre guillemets qui euh je crois qu'il ne il sera échangé en cours de saison aussi et qui est un français qui n'a pas le titre concrètement si je dis pas de bêtises parce qu'il enfin il a peut-être le titre mais il était pas là en fin de saison Nando De Colo exactement Nando De Colo et dans cet affectif en 2014 on avait on avait on avait bah tiens d'ailleurs j'ai parlé de des pivots backup de très bonne qualité piqués par Détroit il y en a un qui est là déjà euh c'est pas Aaron Baines exactement Aaron Baines est là Aaron Baines est là est-ce qu'il n'y a pas Matt Bonner exactement Matt Bonner est là je vais te le faire deviner je dis on avait Jeff Ayres Ayres aussi pardon Jeff Ayres Ay-Grek Ayres on avait si je te dis arrière ultra athlétique Lakers de Kobe Bryant Shannon Brown exactement Shannon Brown et puis je crois que c'est pas mal je crois que c'est pas mal après on avait du Damien James on avait du Austin Day aussi Austin Day oui c'est vrai oui Otius Jeffers ça te parle ça par contre ça ne parle pas non moi non plus et donc voilà pour ces sports du Beautiful Game et donc passons à notre cinquième joueur du jour le gros morceau du jour bien sûr c'est Stephen Curry c'est la raison pour laquelle tu l'as aujourd'hui bien sûr c'est pour parler de Curry 10 saisons sur la décennie même si en vrai il n'y en a que 8 des vraies saisons 24 points de moyenne pour Stephen Curry quasiment 7 assists de moyenne également sur la décennie 32 minutes en tout sur la décennie 21 100 minutes sur le minutage total accumulé c'est le 23ème total de cette décennie 619 matchs au niveau du palmarès MVP 2015 et 2016 bien sûr les titres en 2015 17 et 18 donc 3 fois 6 fois l'NBA également dont 3 fois dans la première 2 fois dans la deuxième et 1 fois dans la troisième donc oui ça fait bien 6 j'ai bien compté 6 fois le star également donc voilà pour le palmarès de Stephen Curry sur cette décennie on peut rajouter bien sûr le titre 2022 mais hors décennie au niveau des comparaisons de draft alors là c'est marrant aussi nbdraft.net eux à l'époque pensaient que la comparaison c'était Mabdoud Abdoulraouf comme comparaison à Stephen Curry voilà et puis au niveau de draft express le meilleur scénario pour eux c'était Mike Bibi et le pire c'était Giannaro Pargo est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un peu mieux que son meilleur scénario possible Stephen Curry je pense qu'on peut et puis au niveau des surnoms de basketball référence on a le chef bien sûr on a Babyface Babyface Assassin pardon et après on avait ça j'ai jamais entendu le Three Zeus est-ce que tu connais le Three Zeus le dieu des trois points et puis on avait Torch aussi je ne sais pas non tout ça ça ne me parle pas évidemment évidemment donc son parcours rapidement 22 ans au début de notre décennie 7ème pic de la draft 2009 évidemment et donc 2011 il est déjà à 18 points de moyenne par match 6 assists plus de 33 minutes de jeu par match donc déjà bien installé titulaire à Golden State 2011 pas de playoff évidemment malheureusement c'est une équipe encore très mauvaise 2012 c'est la fameuse année où il est blessé la cheville et donc il ne fait que 26 matchs donc petite année à mettre en parenthèse 2013 il revient très fort un niveau quasiment all-star enfin un niveau all-star mais même s'il n'a pas été élu all-star 23 points de moyenne pour Stephen Curry cette année-là 7 assists également 38 minutes de jeu par match dans l'équipe coachée par Mark Jackson et qui revient en playoff et en playoff notamment ils upset Denver au premier tour et puis ils tombent contre les Spurs de pas grand-chose au deuxième tour 2014 24 points par match et plus de 8 assists et demi également de moyenne en playoff malheureusement éliminé au premier tour contre les Clippers 2015 un step up pour Stephen Curry notamment il y a aussi l'arrivée de Steve Kerr qui fait du bien les Warriors sont premiers de la conférence etc et vont jusqu'au titre bien sûr c'est l'année aussi de son premier titre de MVP 2015 2016 bon bah c'est son année comme j'ai l'habitude de le dire son année demi-dieu on peut dire 73 victoires pour les Warriors évidemment mais même lui est stratosphérique sur cette année-là en termes d'efficacité en termes de tout en fait un 30 points de moyenne pour Stephen Curry on connait l'histoire malheureusement en playoff ça tombe contre les Cavaliers en finale 2017 Kevin Durant est arrivé mais lui est toujours à 25 points de moyenne et en playoff ça va jusqu'au titre 2018 pareil 26 points de moyenne et en playoff ça va jusqu'au titre je vais rapidement parce qu'on connait 2019 27 points de moyenne encore pour Stephen Curry en playoff ça tombe contre Toronto en finale évidemment avec les blessures de Clay Thompson et Kevin Durant et puis 2020 là encore encore une année à mettre entre parenthèses puisque à peine 5 matchs en 2020 puisque blessure là encore pour quasiment toute la saison donc voilà pour Stephen Curry et son parcours que mine de rien on connait un peu on connait très bien même Antoine qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur Stephen Curry notamment nous sur le Basket Lab ou sur l'éco-déparqué on avait fait un épisode d'ailleurs spécial Stephen Curry le modèle unique de Superstar pour développer un peu sur la théorie du profil etc mais vraiment si aujourd'hui on se concentre sur l'aspect de performance et l'aspect historique de cette décennie c'est tout simplement peut-être quelqu'un qui en termes de pic a été un des meilleurs voire même le meilleur de la décennie on peut dire offensivement oui pour moi c'est le ce que je pense qu'on va très vite aller sur le classement pour moi c'est le meilleur joueur offensif à décennie c'est le meilleur joueur offensif à décennie parce que on en a déjà parlé mais forcément on va devoir se répéter par rapport aux épisodes qu'on y avait consacrés ce que j'aime beaucoup avec Curry c'est qu'il fait partie de ces joueurs qui peuvent vous donner une identité de jeu offensif sur laquelle vous pouvez construire il fait partie déjà de ces joueurs là de la catégorie de ces joueurs là mais bon en soi est-ce que ça le distingue d'un Arden est-ce que ça le distingue d'un Lebron James là-dessus pas vraiment mais ce que j'aime beaucoup avec Curry c'est que il est capable de vous apporter cette identité offensive de manière classique c'est-à-dire ce porteur de balle dans un rôle je veux dire à la Steve Nash à la Harden à la Lebron James peut-être donc quand je dis ce rôle là c'est le rôle vraiment du mec qui porte la balle qui est le patron c'est lui qui va avoir le plus longtemps la balle dans les mains et qui de manière un peu idéocentrique va faire va créer des décalages au fur possession après possession et en faire flutifier l'ensemble de l'équipe alors je pense que dans ce rôle là voilà il va manquer le côté passeur qui par rapport au nom que j'ai cité il est sans doute il est même clairement en dessous par rapport à ces joueurs là il n'a pas le côté passeur manipulateur que peut avoir ceux dont on vient de parler ce qui est compensé par le fait qu'il est le premier à tirer vraiment profit du 3 points en sortie de dribble à un volume en mode plus de limite et ce qui fait que ça créera ces décalages innombrables à 7 mètres du panier et bon quand vous créez les décalages aussitôt aussi loin ça laisse tellement d'espace derrière la défense que fondamentalement il n'y a pas besoin d'être un excellent passeur pour pouvoir faire que vous avez l'une des meilleures attaques si on prend ben voilà quand par exemple quand Kevin Durand se blesse en 2019 ou même à des moments d'ailleurs quand il se blesse en 2019 il termine Houston donc le Houston quand même de Chris Paul et James Harden puis ils vont mettre 4-0 à Portland derrière sur des séquences en fin de match où c'est du pick and roll mais tout ce qu'on veut de plus classique Stephen Curry et Raymond Green donc je veux dire jouer de cette manière là il sera peut-être pas le meilleur sur la décennie pour le faire mais clairement je ne suis pas sûr qu'il y ait 5 joueurs sur la décennie qui soient meilleurs que lui si on veut proposer ce genre d'attaque oui il est plutôt chapeau 2 en termes de joueur de pick and roll en tout cas en termes de passeur proactif il est chapeau 2 plutôt que chapeau 1 mais il est quand même très fort quand même oui c'est vrai qu'on pourrait plutôt le mettre second chapeau dans le sens où par rapport si on voulait le défendre en switch je pense que surtout au début je veux dire au début de son pic en carrière par rapport au Stephen Curry de 2022 peut-être moins à même de punir les switch peut-être lui mais ce qui va aussi avec peut-être la philosophie de Kerr et l'ensemble de ses Warriors là où en 2022 avec un haut du corps plus renforcé et tout il sera plus à même de punir ces séquences là mais voilà je veux dire quelqu'un qui crée à foison ses décalages peut en profiter et fait tomber des équipes de très haut standing dans les playoffs avec ce style de jeu là montre que voilà vous pouvez baser une attaque de Stephen Curry si Mark Jackson était resté autrement si Mark Jackson était resté sur l'ensemble de la décennie on continuerait de dire que Curry serait l'un des meilleurs attaquants avec juste un style proprement conventionnel de domination offensive star avec la balle dans les mains Curry est capable de proposer ça mais bon évidemment tout le monde voit où je veux venir il est aussi capable de proposer une identité offensive rien que par l'aspect de son jeu sans ballon quoi et c'est là dessus principalement que les Warriors ont fait sous care ont décidé de baser leur identité en étant l'équipe qui joue le moins de pick and roll de toute la Ligue en faisant en sorte que des joueurs comme Draymond Green mais même des moins bons comme des moins bons balles en main peut-être comme Igudala voire même à la fin des joueurs comme Kevin Looney et compagnie se retrouvaient avec la balle dans les mains un certain temps parce que Curry au-delà d'être sans doute et même sûrement le meilleur joueur sans ballon de l'histoire de la Ligue arrive à être en plus dans ce moment il est le meilleur mais il est tellement fort là-dedans qu'il est presque aussi fort que quand il a le ballon du moins même on peut dire quasiment aussi fort et c'est le seul quasiment le seul historiquement qui est capable à lui seul comme tu dis de proposer une identité d'équipe à lui tout seul de par ce jeu sans ballon une identité d'équipe à lui tout seul je pense que c'était ce qu'étaient les Pacers d'Origi Miller en partie je ne dirais pas que c'est le seul mais c'est peut-être le seul à pouvoir le proposer avec un calibre je veux dire MVP et avec en plus en bonus l'effet qui se coule de Reggie Miller il n'avait pas les qualités porteurs de balles que Stephen Curry a c'est en ça que le combo est unique et c'est ça en fait c'est qu'en fait avec le ballon Stephen Curry c'est un joueur de calibre MVP sans le ballon c'est un joueur de calibre MVP donc en fait non seulement il peut vous proposer deux identités de jeu totalement différentes et donc aussi des manières de construire de baser votre effectif différent différente mais en plus la magie c'est qu'elles sont à des moments capables de s'interchanger entre elles directement certes on le dit le style des Warriors c'est pas le style pour tout le monde tout le monde n'est pas à même de le jouer de cette manière mais c'est un peu parce que Kerr il tient là-dessus mais en soi voilà comme je dis les matchs où Stephen Curry par exemple termine Houston avec Draymond Green sur du pick and roll classique c'est pas parce qu'ils ont fait du pick and roll classique sur tout le match non ils l'ont fait juste à la fin sur les dernières minutes du quatrième carton et sinon ils ont continué de jouer leur jeu classique quoi et j'ai pas en tête en fait de joueur qui peut proposer en fait cette dualité de système d'identité de jeu avec un tel niveau j'en ai pas qui me vienne en tête je veux dire les Brown James c'est un certain style d'attaque alors certes les Lakers de 2020 n'ont pas grand chose de semblable aux Cavaliers de aux Cavaliers de 2016 mais on reste quand même sur une identité de jeu offensive les coéquipiers seront peut-être pas exactement les mêmes mais on sait que ça sera la balle dans les mains de les Brown James quoi dans tous les cas ça sera ça et vous devez essayer de baser votre équipe là-dessus James Harden pareil Kevin Durant Kevin Durant va rentrer dans un moule où tout passe quasiment avec Kevin Durant mais est-ce que Kevin Durant est lui-même capable d'amener cette identité c'est plus son côté caméléon et niveau élite peu importe l'identité de jeu que vous avez avec Durant mais c'est pas lui qui va vous proposer cette identité-là pour moi c'est ce qui rend ce caractère de Curry complètement unique où oui on peut imaginer dans cette situation-là les Brown James est meilleur dans cette situation-là James Harden est meilleur mais si on prend les 30 situations des équipes NBA pour moi dans au moins une vingtaine de cas Stephen Curry sera meilleur en fait je veux dire vous vous posez pas la question s'il y a Dwayne Wade qui arrive dans votre effectif de la dualité qu'il y aura avec Stephen Curry il n'y aura aucun souci par contre si c'est Dwayne Wade et les Brown James il y a des points où ça coince un petit peu et pour moi c'est ce qui fait la force du joueur c'est que dans n'importe quel contexte il sera capable en fait de garder son son calibre son apport de MVP parce que capable avec ou son ballon de garder ce niveau de jeu et d'influer en plus quand on parle d'identité du jeu c'est vraiment avec une influence sur le reste du collectif qui est vraiment d'un très 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 haut standing les plus minus de Curry sont dingues et ils étaient déjà dingues quasiment même avant que cœur arrive donc c'est ce qui fait que je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord en disant moi je préfère le style de LeBron James moi je préfère le style de Kevin Durant moi je vous dirais que je préfère Stephen Curry parce qu'en fait peu importe le style il n'y a pas de question de style avec lui et qu'il est capable de jouer le style de LeBron James peut-être pas aussi bien mais par contre il est capable de jouer d'autres styles là où pour LeBron James c'est quelque chose de différent et pour moi c'est ce qu'en fait le meilleur attaquant de la décennie pour moi Stephen Curry ça a vraiment été la météorite des années 2010 en fait c'est le truc qui sort de nulle part et tu vois si on prend notre classement aujourd'hui là on est à la fin de la saga donc on a à peu près tout le classement bon tu vois on ne l'a pas encore classé mais LeBron James tu prends des Chris Paul tu prends des Kevin Durant si tu te poses la question en début de décennie dernière bon ben ce sera eux les meilleurs de la décennie 10 ans plus tard tu te dis bah oui ok a priori oui ça me paraît logique que Chris Paul LeBron Kevin Durant un peu plus tard d'Anthony Davis ou des Paul George tu te dis oui oui ça paraît logique même James Sardin il commence à exploser 2012 et 2013 il confirme dans un rôle plus gros tu te dis ouais ok 8 ans plus tard ça sera lui qu'on va classer dans le top 5 ok ça paraît logique Curry pour moi c'était pas du tout le cas donc il y a ce côté un peu surprise qui pour moi en fait aussi une météorite de cette décennie mais aussi au delà de l'aspect surprise il y a le côté jeu évidemment je trouve toujours que c'est largement exagéré de dire que ça a été lui la révolution mais par contre ce qui est vrai c'est que ça a été le pionnier le plus grand symbole et un des moteurs assurement un des plus gros moteurs individuels de cette révolution ça n'avait pas été que lui mais ça a été lui quand même la tête d'affiche ne serait-ce que sur le pull up à 3 points je veux dire aujourd'hui n'importe quel prospect du premier tour il prend un pull up à 3 points ou n'importe quel joueur de 19 ans oui c'est normal à l'époque c'était pas normal et ça c'est aussi Stephen Curry et surtout moi ce qui me bluffe encore plus c'est un peu ce côté météorite qui sort de nulle part pour moi c'est absolument bluffant qu'en fait il a franchi toutes les étapes une à une et j'ai envie de dire presque sans soucis il a franchi tous les paliers petit à petit et à chaque fois oui en fait ça passe le niveau supérieur il arrive et oui en fait ça passe n'importe quel obstacle est franchi c'est à dire qu'on part de 2011 c'est un très jeune shooter porteur de balle très prometteur déjà très efficace à l'époque mais voilà c'est un jeune qui demande beaucoup de confirmation qui n'a pas du tout un profil confirmé etc et puis il passe de ça finalement il confirme c'est bien en plus il confirme vis-à-vis de sa blessure notamment il passe un premier palier il est all-star ensuite donc all-star sur Mark Jackson Steve Curry il passe un nouveau palier il est carrément MVP ensuite on se dit bon bah il est MVP qu'est-ce qu'il va faire de plus il nous sort sa saison 2016 où il est encore une fois en mode demi-dieu carrément un truc absolument incroyable et puis pour aussi rallier ton point avec le côté on se pose pas de la question du fit avec Curry il y a le fait que Kevin Durant arrive dans l'équipe qui a déjà plus de 73 victoires en saison angulière et qui a déjà un MVP incroyable Kevin Durant arrive on le rajoute donc un mec qui va prendre des ballons il n'y a pas de problème encore un obstacle mais on s'en fiche en fait c'est même pas un obstacle c'est juste que n'importe qui ça aurait pu freiner il aurait pu y avoir des questions de fit des questions d'optimisation de niveau de performance bah Curry ça passe en fait c'est à chaque fois bon bah oui on fait avec et ça va encore mieux quoi presque enfin j'exagère mais il y a vraiment ce côté où tu prends la décennie petit à petit année après année quasiment et à chaque fois les obstacles sont franchis et les statuts sont franchis et les paliers aussi sont franchis petit à petit sans qu'il y ait trop de limites quoi et d'ailleurs on arrive en fin de décennie et comme tu dis finalement ça a été le meilleur joueur offensif de cette décennie avec en plus un style qui est unique mais en plus un style qui était impensable en 2011 et pourtant lui avec ce style de jeu là qui était donc inimaginable 9 ans avant ou 10 ans avant bah ça a été le meilleur joueur offensif de cette décennie avec ce style là donc c'est quand même pas mal comme comme décennie quoi je sais pas si si on peut le décrire un peu comme ça oui non mais c'est au delà de dire personne à sa draft n'aurait pensé que c'est comme tu dis je veux dire même encore au début des années 2010 qu'on aurait pu même gagner de cette manière là ouais c'est je veux dire il faut bien se dire que les spécialistes du jeu sans ballon il faut remonter à Ray Allen il faut remonter à Ray Tim Miller et encore c'est des styles qui même à l'époque mais bon ça peut-être par biais sont sont vus comme étant pas forcément ce qu'il y a ce qu'il y a de plus viable malgré les évidences en playoff que si si en fait c'est très viable il y a voilà il y a ce côté sceptique et c'est un style qui est plutôt vu pour des spécialistes pour des joueurs dont voilà c'est c'est capono quoi bah sans ça soit capono c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Redick et Corver quoi ouais c'est bon si vous pouviez associer un peu de dribble ok ça devient du Ray Allen mais pas c'est pas beaucoup plus quoi sinon c'est c'est Richard Hamilton ce genre de show oui mais tu vois tu parles de pardon capono c'est moi tu parles de Corver et Redick mais à l'époque ou l'époque que tu décris donc au début de la décennie Corver et Redick c'est pas les joueurs qu'on a connus ensuite même donc même eux étaient des spécialistes encore plus mineurs et encore plus spécialisés en tout début de décennie quoi qui étaient même pas tout le temps utilisés comme comme on a vu ensuite c'est ça c'est ça et du coup je vais dire et c'est ce qui nous a aussi étonné par exemple et j'ai l'impression que sur les toutes dernières saisons c'est en train de changer on se disait même mais c'est marrant qu'une équipe qui est autant dominée n'ait pas véritablement d'héritage offensif c'est Jordan Poole et on est en train de voir que si l'héritage offensif il a juste mis du temps à arriver toute cette mécanique du jeu sans ballon et de ne pas forcément se baser sur l'héliocentrisme d'un joueur alors bien évidemment c'est pas pour reproduire exactement ce que fait Curie mais on sent que comment dire ce dynamisme apporté par le jeu sans ballon commence à faire de plus en plus sens et on est en train enfin de trouver l'héritage de Curie et des Warriors et pour dire à quel point c'était une révolution c'est que on commence à voir ça tout juste alors qu'on se situe quasiment 7-8 saisons après le séisme ouais l'héritage c'est Jordan Poole finalement t'as envie de dire non ? mais non alors effectivement on a ce côté style de jeu qu'on a assez bien dépeint le rayonnement collectif aussi t'as parlé des on-off c'est aussi une manière de mesurer à quel point un joueur influe sur l'attaque sur son attaque ça peut être intéressant de regarder comme ça plutôt que simplement les points par match et assises par match ouais mais t'as aussi la réussite des coéquipiers quand il est sur le terrain quand il est en dehors et sur ces on-off tu disais c'est centième centile ou rien quoi en termes de rayonnement collectif et d'influence sur son contexte offensif c'est des trucs de malade mental quoi plus de 116 d'offensive rating lorsque lui est sur le terrain entre 2015 et 2019 si on enlève un peu l'année où il est blessé 2020 c'est 99ème centile sur 100 un impact qui est plus grand d'ailleurs dans les chiffres on le voit impact plus grand quand lui est sur le terrain que lorsque c'était Kevin Durant par exemple si on prend les différentes vidéos de Ben Taylor notamment il le décrit assez bien bon le passing très créatif à défaut d'avoir ce côté cérébral et manipulation de défense mais moi je le trouve extrêmement créatif et notamment la fameuse année 2014 sous Mark Jackson on voyait bien cette créativité d'angle et de toucher de balle de précision etc oui alors autre aspect aussi avant qu'on dise deux mots sur la défense mais au niveau de l'efficacité on est obligé de le faire quand même bon les volumes je le fais pour tous les joueurs donc je peux le faire pour Curie volume de responsabilité on est sur 24% 26% 28% 29% donc au niveau des stars en 2015 32% en 2016 30% ensuite 31-30 voilà donc vous avez un peu l'idée et surtout au niveau de l'efficacité sur ces énormes volumes de responsabilité il fait comme James Harden et d'ailleurs comme Kevin Durant aussi si je dis pas de bêtises mais ça doit être les trois seuls il passe la décennie au dessus de la barre des 10% des plus 10% par rapport à la moyenne c'est à dire que James Harden faisait ça Kevin Durant fait ça aussi et Stephen Curry aussi il fait ça il passe la décennie au dessus des 110 de trop shooting plus au dessus des plus 10% par rapport à la moyenne sauf que comparé à James Harden il va taper des pics absolument incroyables donc il y a des il y a des 119 donc plus 19% il y a surtout un 124 plus 24% d'efficacité par rapport à la moyenne en 2016 ce qui est le meilleur score all time enfin c'est n'importe quoi cette saison 2016 donc je pense qu'il fallait quand même le préciser sur ce passage sur Stephen Curry sur cette décennie bon ben à 3 points aussi meilleur shooter de l'histoire est-ce qu'il y a comparaison ou pas sur en plus des tirs qui sont pas que des catch and shoot il y a beaucoup de pull up et tout ça et pourtant on est sur la décennie quasiment 44% d'efficacité c'est pas mal non plus sachant que déjà à 40% t'es élite et là on est à 44% voilà si juste pour te lancer un tout petit peu avant qu'on passe au classement au niveau de la défense on est quand même d'accord pour dire que on n'est pas sur le Stephen Curry très récent de 2021-22 qui est quand même un peu plus solide le Curry de cette décennie est pas catastrophique du tout mais quand même pas aussi performant qu'actuellement non ben je veux dire pas un joueur qui a la carrure pour tenir vraiment les menaces sur sur le ballon ce qui fait que d'ailleurs on inversera souvent avec les Thompson mais parce que ça convient bien aussi à inconvénient et force des deux Curry sera quand même restera pour son poste un bon joueur en défense loin du ballon mais rien d'extraordinaire par contre sur le ballon quelque chose de plus dur mais par contre quelqu'un qui contrairement à d'autres ne ménage pas forcément ses efforts défensivement et ben justement on aura aussi la capacité et généralement c'est ce qu'on demande plutôt à des poste 2 de se frayer à travers les écrans pour suivre les joueurs généralement qui sont poste 2 sans ballon pour pouvoir les coller défensivement c'est quelque chose qui fera bien mais oui je veux dire que ça soit dans les aides aux présences quoiqu'en rebond je ne suis pas sûr que je ne sais rien que Curry est peut-être plutôt correct au rebond oui c'est un bon ouais mais je pense que ça vient du fait que comme je disais c'est quelqu'un qui n'a jamais trop rechigné à faire les efforts défensifs en fait oui donc je pense que je le verrais soit sur le léger négatif soit sur le neutre oui je pense qu'il y a après il y a eu un peu une mauvaise presse la mauvaise presse plutôt un battage médiatique qui se comprend du fait du ciblage par les Brown James mais bon un quand vous êtes ciblé par les Brown James il n'y a quand même pas non plus un pléthore de joueurs au poste 1 qui seraient capables de tenir et deux il y a en plus on en avait parlé je crois il y a des articles qui sont revenus visiter ça pour dire en plus l'impact qui en découlait derrière est bien moindre que ce qu'on pouvait penser à l'époque après moi c'est le seul point que j'avais alors je suis d'accord quand tu dis au global valeur neutre je suis totalement d'accord et d'ailleurs c'est exactement ce que dit au passage la métrique de Basketball Index qui dit qu'en valeur cumulée c'était zéro en valeur défensif en la décennie et je suis d'accord aussi de dire que en fait c'était pas une foutre de guerre évidemment mais le simple fait pour une superstar offensive de ne pas être perdu c'est déjà mieux que certains par exemple je pointe du doigt un peu James Harden mais en même temps je me dis ok James Harden il y a des fois il était enfin il y a plus que des fois il était un peu perdu en défense ou il faisait pas tout le temps dans les efforts là où Curry faisait les efforts ok après de l'autre côté tu vois tu parles de LeBron James moi j'ai aussi souvenir que toutes les séries contre les Rockets ça passe par un ciblage de Curry et je sais pas à quel point ça compense ou pas du tout ce côté où je sais pas James Harden qui se fait moins cibler mais en même temps qui est plus souvent perdu en défense sans ballon comparé à Curry qui fait les efforts et qui est pas perdu mais qui mine de rien était un peu le joueur par qui l'attaque adverse des Rockets ou des Cavaliers parfois attaqués j'ai aucune idée de comment pondérer ça mais je sais pas ce que t'en penses j'ai préféré Curry parce que en fait c'est pas vraiment un point positif pour Curry mais plutôt un point négatif pour Harden où Harden t'oblige à défendre d'une certaine manière et peu importe que ça colle bien l'équipe d'en face ou pas peu importe que ça colle bien ton effectif ou pas voilà on sait qu'avec James Harden il fallait défendre son switch et ça va qu'il y avait un effectif qui allait plutôt bien aussi des décisionnaires qui ont été capables que ça colle mais même quand c'était pas forcément la stratégie qu'il fallait adopter clairement Harden n'était pas capable de défendre autrement quoi donc je pense qu'Harden a eu un peu cette chance que fondamentalement à son pic le style défensif des Rockets qui était dû à Harden correspondait plutôt bien mais clairement il n'y avait aucune il ne laissait aucune possibilité de non peut-être que contre cet adversaire il faudrait peut-être mieux défendre en drop ou que ça non avec James Harden c'était pas possible quoi et c'est là où je vais préférer le ciblage de Curie où à la rigueur bon tu vas essayer de pouvoir jouer le Edge tu vas essayer juste de pouvoir jouer le Switch ou même carrément le Drop tu n'auras pas des résultats je veux dire aussi bons peut-être que James Harden sur Switch mais tu n'auras pas non plus de résultats catastrophiques entre temps tu es capable de jouer ces différentes choses et du coup d'impliquer aussi tes coéquipiers de manière différente en disant bon si Curie joue le Edge ça permet à ces coéquipiers qui sont peut-être plus à même d'aller l'aider sur le Edge que si c'était du Switch quoi qu'il arrive je ne sais pas si je suis très clair tout à fait en plus je suis d'accord que je préfère le ciblage de Curie parce qu'en plus ça donne des photos magnifiques avec le tir de Irving au match 7 en 2016 je plaisante évidemment minutage de playoff 4200 minutes 8ème plus gros total de la décennie évidemment entre Kawhi Leonard et Dwayne Wade donc voilà pour Curie je pense qu'on a déjà à peu près tout dit et si on ne l'a pas tout dit écoutez tous les autres épisodes qu'on a fait sur Curie sur l'éco déparqué et sur le Basket Lab et donc au niveau du classement on est d'accord qu'on ne parle pas de pique on parle de valeur cumulée Antoine où est-ce qu'on le met ? moi je le mets premier c'était un peu la question pour toi il y a à ce point plus que les 8 saisons de Curie ils sont plus que les 10 de Arden en fait déjà en termes de temps de jeu on ne parle pas d'un si grand écart que ça je veux dire James Arden c'est 750 matchs joués 620 titulaires Curie c'est zut je l'ai perdu alors que je l'avais fait l'exercice juste avant tu étais venu préparer quoi quoi ? tu étais venu préparer ouais j'étais venu préparer et Stephen Curie c'est alors c'est 619 matchs joués et 616 titulaires quoi donc en fait on n'a pas un écart en fait au minutage et même au match joué qui est si considérable que ça je veux dire limite Arden a l'avantage sur à l'avantage sur je veux dire ces saisons en sortie de banc qui sont des saisons avec des impacts mais pas là où il y a le pic et du coup non je vais préférer au-delà même après de la question 10 minutes c'est juste pour dire qu'il y a un avantage à Arden il est somme toute on parle pas d'un avantage considérable quoi je vais préférer Curie pour ce que je disais pour le le fait que vous pouvez organiser quasiment votre attaque comme vous voulez derrière il n'y a pas de question de non il faut qu'on soit comme ça à faire comme ça avec Curie vous vous en foutez il n'y a pas de question est-ce qu'avec Chris Paul ça va le faire est-ce qu'on intéresse à séparer les minutes à les mettre ensemble ouais mais si on les met ensemble finalement ça va pas trop bien parce qu'ils vont jouer tous les deux en isolation de la même manière il faut que non avec Curie tu te poses pas la question tu peux les mettre ensemble tu peux les mettre en dehors fais ce que tu veux ça marchera dans tous les cas et du coup c'est pour ça que je vais préférer c'est pour ça que je vais préférer Curie parce qu'il y a cette il y a cette flexibilité offensive ahurissante que je ne retrouve pas chez Arden est-ce que tu penses qu'une top saison de Curie valait on va dire 150% 180% voire même 200% d'une saison de Arden du coup ou pas en termes de valeur ajoutée peut-être pas 150% parce que c'est un peu ça la conversation très basiquement parce que parce qu'on est sur encore une fois 10 saisons contre 8 sachant que sur les 10 effectivement Arden il y en a une en tout début de décennie 2011 il sort du banc à 20 minutes par match ok il y a celle-là quoi que 20 minutes par match ensuite il fait quand même 30 minutes de jeu par match en play-off 2011 à la limite ok mais ensuite il y a quand même la 2012 où il sort du banc tu parlais des matchs titulaires c'est vrai mais en même temps il sort du banc en 2012 mais c'est le troisième meilleur joueur de cet effectif tout ça aussi pour dire que les 8 saisons si on fait un battle des 8 meilleures saisons de Curie contre les 8 meilleurs de Arden je prends largement Curie je pense le fait est aussi que même si tu dis qu'il y a bataille Arden il y en a quand même 2 de plus c'est là au-dessus où je me dis même si tu notes Curie à 20 sur 20 et Arden à 16 sur 20 est-ce que l'écart est à ce point grand pour que je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais qu'à la fin les 2 saisons en plus de Arden ne suffisent même pas à rattraper le total et toi tu dis oui et on peut totalement dire oui mais toi tu dis plutôt oui quand même je dis plutôt oui quand même parce que je te dis au-delà de l'impact de purement valeur apportée sur le terrain il y a il y a ce côté où il y a un joueur en fait qui qui t'offre en tant que décisionnaire de franchise ou en tant que coach une liberté quasiment totale là où il y en a t'es obligé de de bien faire attention je veux dire on va prendre l'exemple tout simplement des James Harden t'as besoin au minimum d'une attaque en 4-out l'idéal serait 5-out 4-out tu peux continuer à faire mais 3-out c'est plus possible Curry Curry c'est possible Curry t'es même pas besoin de out la série contre Toronto c'est lui le out ouais mais bon la série contre Toronto ça reste un échantillon assez court et tout mais voilà vous êtes Golden State vous avez la possibilité alors bon il n'y a pas que Curry à Golden State attention il y a tout l'impact défensif et tout mais vous êtes capable d'avoir une attaque plus que viable encore très bonne avec je dirais des fois c'est-à-dire régulièrement deux joueurs qui seraient complètement des non-menaces c'est oui Draymond Green Kevin Looney on en a eu d'autres après qui sont quasiment des non-menaces offensives vous continuez finalement d'avoir une viabilité de votre attaque parce que avec le style de jeu de Curry ça peut passer et rien que ça en fait tu ne l'as pas avec Arden et avec Arden comme on dit en plus je parlais de la question du spacing mais voilà on en a parlé il y a aussi la question défensive où vous n'auriez pas eu un clean capella dans le coin ça aurait quand même peut-être été très compliqué donc c'est pour ça que tu vois je vais dire au-delà même de l'impact saison après saison de calculer et tout il y a ces choses qui sont beaucoup plus indirectes qui font que je vais préférer Curry à Arden ça ne me paraît pas fou d'argumenter que Curry aurait pu être à ce point meilleur que ça compense en gros les deux premières années de Arden où il sort un peu du banc même si encore une fois la deuxième où il sort du banc elle est quand même assez incroyable et c'est pas vraiment une sortie c'est quand même un titulaire dans l'esprit après je t'ai quand même pas questionné sur ce sujet là du coup pour toi il n'y a pas bataille avec Kevin Durant non plus ? tu vois Kevin Durant rentre dans la bataille parce que il y a un impact défensif qui est supérieur avec ce qu'on vient de discuter avec Curry et avec Arden ok donc toi presque t'aurais Arden en dessous de Curry Durant je crois que moi j'aurais Arden en dessous de Curry et Durant ok c'est juste si on revient avec Durant pour le coup lui il est je dirais plus malléable que Curry parce que il est de côté du terrain après moi je suis beaucoup plus dubitatif sur l'impact défensif de Durant je considère que sur une partie de la décennie c'était bien moins positif qu'on voulait mais malgré tout il y a le fait que vous pouviez faire jouer poste 3 que ça calait en attaque et que défensivement vous avez quand même cet avantage d'avoir un joueur de cette taille là que vous pouviez mettre sur le terrain en plus de Ibaka et n'importe qui que vous vouliez combler derrière sur les postes intérieurs même de décaler Durant en 4 parce que c'est pas quelque chose qu'offre Curry encore moins Arden après voilà moi avec Durant ce qui me gêne un peu plus c'est c'est ce côté en fait difficile à lui seul d'amener une identité oui et aussi que flexible n'est pas totalement flexible dans le sens où ça vient aussi un peu de côté que l'identité c'est que Durant par son sa menace sans ballon fait que vous pouvez mettre dans n'importe quel contexte il y aura ce danger qui sera toujours là mais à des moments voilà c'est quand Durant commence à prendre le match à son compte où surtout sur la décennie parce qu'il a progressé des deux côtés du terrain après mais sur la décennie c'était un peu bah c'est bon je suis rentré en mode scoreur et je vais rester scoreur quoi une création collective qui est empathie il a ce défaut qui ont les excellents scoreurs sur l'isolation qu'ils ont du mal à un moment à rattacher le wagon collectif derrière et que bah ok il va jouer son isolation il va la jouer il a beau avoir une prise à deux il va quand même la jouer qu'il y a des moments en fait ça crée une certaine stagnation ok quand les paniers sont mis c'est extraordinaire mais on réalise pas que quand les paniers sont pas mis on se dit ouais mais le tir était compliqué donc c'est un peu normal qu'il loupe oui si le tir est compliqué c'est peut-être qu'il y avait une autre option ailleurs et qu'il faut peut-être arrêter de jouer cette isolation à chaque fois parce que c'est pas sûr que collectivement c'est ce qui amène c'est ce qui soit le meilleur pour l'équipe quoi et c'est c'est là où pour Durant je sais qu'il y a un truc qui me fait tiquer à chaque fois c'est Zach Lowe qui dit ah ouais c'est le meilleur joueur off-ball de toute l'histoire elle me dit mais non 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 c'est même pas le meilleur joueur de son équipe off-ball l'expérience de Durant à Golden State de mon point de vue sera même un peu désoin là-dessus parce que il aura jamais vraiment réussi à s'inclure quand ce jeu sert très particulier et de l'autre côté c'était la vidéo qu'avait fait Ben Taylor de son profil en disant mais à quel point il n'a pas quand même besoin d'un certain porteur de balle à ses côtés parce que donner la gonfle à Kevin Durant sur l'ensemble d'un match comme vous pouvez le faire avec Arden et Brown James c'est pas vraiment son truc non plus quoi donc c'est pour ça que je suis c'est celui que je noterais le mieux défensivement des trois mais en allant moins haut que la moyenne ça aurait été plus haut je pense si on avait inclus les dernières saisons à Brooklyn mais après offensivement c'est c'est celui que je mettrais en troisième parce que certes à l'avantage de passer partout mais sans être capable véritablement de de prendre on va dire des séries à son compte en créant le dynamisme collectif qui va derrière qui va autant d'ailleurs dans la gestion du jeu de passe que dans la sélection de tirs ma critique elle est même presque plus sur la sélection des tirs que véritablement sur le jeu de passe en soi je vais mettre Stephen Curry derrière James Arden en sachant que je fais peut-être une erreur effectivement et que ça peut être encore corrigé mais sur ce côté il y a deux saisons en plus même si encore une fois je veux bien entendre que je suis peut-être dans le faux de me dire que en tout cas ça peut être totalement plausible pour moi que Curry a été tellement bon sur ces années que ça peut compenser mais voilà je fais un peu le même raisonnement que j'avais appliqué à Kevin Durant je trouve que 8 saisons contre 10 l'écart est un peu trop grand si c'était 9 contre 10 j'aurais un peu plus hésité là je vais faire comme ça et de toute façon c'est quelque chose qui pourrait être comment dire corrigé si on fait un classement enfin pas si quand on fera un classement des meilleurs pics en carrière pour contrebalancer l'exercice du jour qui est plutôt sur la valeur cumulée et juste en deux mots parce que pas non plus pour s'étendre là dessus oui ou non Antoine juste est-ce que pour toi Curry peut titiller le Braun en termes de valeur cumulée et pas seulement l'attaque ou pas du tout tu veux dire en global ouais non pour moi pour moi Curry il n'y a pas cette capacité je veux dire on parlait tout à l'heure d'identité et tout les Braun James amènent une identité bien particulière bien précise qui a ses limites mais il a l'avantage par rapport aux autres lui d'avoir quasiment amené une identité défensive aussi en même temps quoi et clairement sur les trois autres on n'est pas dans ce standing là après je dis ça mais on l'a pas encore classé le Braun ça se trouve on va le mettre dixième donc peut-être que je m'avance quand je parle de ce duel en tête du classement mais bref donc voilà pour 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 mini quiz pour finir c'est un qui qui joue ce match rapidement nous sommes le 27 février 2016 est-ce que tu te souviens ce match c'était à OKC évidemment le match du double bang comme on l'appelle avec avec ce tir au buzzer bien commenté par Mike Brain évidemment est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui jouent ce match entre OKC et Golden State Clay Thompson ouais Bremen Green oui Harrison Barnes oui c'était qui l'intérieur il est parti avec Harrison Barnes à Dallas d'ailleurs Bah Bogut oui je suis bête moi je cherche mais oui il est en premier effectivement Bogut ouais Igo Dalla Igo Dalla oui Livingstone oui Livingstone Barbossa exactement on avait Barbossa aussi on avait pas Karl Landry on avait celui qu'il avait remplacé un petit tir à mi-distance poste 4 à mi-distance ah Mo Spates Mo Spates évidemment on avait on avait le loser de la décennie enfin le loser le mec qui est passé depuis les caves chez les Warriors mais la mauvaise année du coup Varinjao exactement Varinjao et puis il y avait aussi Brandon Rush et de l'autre côté de l'autre côté classique aussi Westbrook ouais Durant ouais Ibaka ouais André Robertson Robert exactement Robertson ouais tout à fait Steven Adams oui c'était Steven Adams puisque Perkins n'était plus là et là c'est plus dur on avait l'ancien pote de backcourt de Irving de Carrie Irving à Cleveland Dine Waiters exactement Dine Waiters j'ai oublié ça tiens on avait celui qui s'est fait démanteler en tant qu'intérieur de Portland par Stephen Curry en 2019 bah Cantor exactement Cantor était là et on avait un blond un blond dîner un allié blond dîner qui avait commencé à Détroit ça te dit quelque chose ou pas un ancien de Duke avec un style de surfeur ah mais j'ai John Shayer en tête et j'ai pas l'autre c'est Kyle Singler c'est pas John Shayer c'était Kyle Singler et on avait le dernier c'était le le rival de Brandon Roy à la draft 2006 ça te dit un truc ou pas Randy Foy exactement Randy Foy Randy Foy donc voilà il n'y avait pas des Collison des Moreau exactement alors j'allais te le dire exactement Collison et Moreau sont sur la feuille de match mais ne jouent pas sache qu'il y avait aussi Cameron Payne aussi sur la feuille de match qui ne jouait pas c'était encore l'époque où c'était un bust et Mitch McGarry est-ce que tu te souviens de Mitch McGarry ? je me souviens de Mitch McGarry oui drafté haut en plus non ? ouais c'était le plus prometteur de cette équipe de Michigan qui finalement celui qui a donné le moins de choses fabuleuse équipe de Michigan Trey Burke Nick Stoskas Tim Arnaway Junior Mitch McGarry Glenn Robinson The Third et un certain Karris Levert en sortie de banc bref je ne sais pas pourquoi on parle de cette équipe alors qu'on parle de Curry mais voilà pour qui joue ce match ce fameux match fabuleux que tout le monde a en tête avec le buzzer de n'importe où de Stephen Curry et je rappelle donc le classement donc on a inséré Stephen Curry à la deuxième place je sens je sens venir les retours de bâton sur le Discord attends tu ne l'as pas mis derrière Laurie déjà c'est déjà bien Tim Duncan est autour de la 22ème place du coup on a inséré également Isaiah Thomas autour de la 55ème place CJ McCollum pas loin un peu en dessous autour de la 60ème place et Luol Deng pas loin non plus autour de la 73ème place grosso modo je n'ai pas le classement exact mais voilà donc pour la QV du jour donc il ne reste plus qu'une seule QV on fera les 5 derniers noms la prochaine fois mais en tout cas un grand merci évidemment Antoine merci beaucoup d'être revenu sur cette saga pour parler de tous ces joueurs du jour mais même de ceux d'avant un immense merci Antoine de rien écoute c'était avec plaisir et c'est là qu'on se rend compte que bon on pourrait changer les trucs un peu dans tous les sens limite ça passerait inoperçue et ça ça serait pas choquant mais bon et on se rend compte qu'on est vieux aussi en plus on se rend compte qu'on est vieux ouais mais tu vois c'est vieux mais le holding c'est pas oui ça me paraît déjà méga méga loin alors qu'en fait c'est pas si loin que ça en tout cas merci beaucoup merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu évidemment et bravo à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cet épisode je sais que certains d'entre vous adorent les formats très longs mais c'est pas forcément le cas de tout le monde c'est juste que on a eu des petits problèmes d'enregistrement donc j'ai pas pu avoir mes repères temporels comme d'habitude et puis de toute façon on avait aussi beaucoup à dire comme souvent avec le Basket Lab et concernant le classement je vous invite à venir me réprimander sur le Discord du Basket Lab on se retrouve là-bas comme d'habitude et du coup nous pour la prochaine fois ça devrait être un épisode de Stat Express et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout surtout aujourd'hui bravo à vous évidemment un grand merci à Antoine comme d'habitude d'être passé sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao